Bonjour tout le monde, merci d'être là ce soir pour la sixième séance du séminaire de Réseau Salariat sur la sécurité sociale de l'alimentation et la cinquième séance de PEPS sur la démocratie alimentaire à l'épreuve du communalisme, j'espère que de toute façon après c'est à toi. À Réseau Salariat on a l'habitude d'organiser un séminaire sur la question des révolutions dans le travail, c'est des thèmes importants pour nous, le travail et la révolution à travers les institutions du travail. Nous c'est notre sixième saison de séminaire, la deuxième sur une sécurité sociale sectorielle, l'année dernière c'était sur la sécurité sociale de la culture et donc cette année sur la sécurité sociale de l'alimentation qui est un thème qui a une actualité à la fois à moyen terme parce que c'est bouillonnant depuis 3-4 années autour des thématiques de l'alimentation et la politisation autour de ces sujets a vachement augmenté ces dernières années et aussi avec une actualité à très court terme avec les mouvements des agriculteurs et on va dire la dynamique autour du collectif national de la sécurité sociale de l'alimentation. Et aujourd'hui on accueille Nicolas Da Silva qui a écrit La bataille de la sécu et c'est vraiment un ouvrage hyper important pour nous militants qui parlons de sécurité, enfin qui voulons faire advenir la sécurité sociale de l'alimentation parce que justement la bataille de la sécu ça montre bien l'idée de conflictualité qu'il va y avoir, ça va pas être facile à mettre en place et c'est bien de savoir ce qui s'est passé pour savoir ce à quoi on risque d'être confronté et même dans le livre de Nicolas, moi j'ai vu plein de questions que je me posais en tant que militant devant toutes les initiatives locales de sécurité sociale de l'alimentation qui sont en train d'advenir. Comment réagir par rapport au pouvoir public ? Qu'est-ce que la démocratie sociale ? Ce genre de questions qui vont être discutées tout à l'heure et notamment lors de la présentation de Nicolas mais aussi avec vos questions juste après. Merci. Donc on est en tout cas très contents de cette séance qui va démarrer avec Nicolas. Dans ce partenariat qui s'est mis en place entre Réseau Salariat et PEPS ou une écologie populaire et sociale, ça montre aussi quelle capacité on a à fabriquer des liens sur des objets à un moment donné comme celui de la sécurité sociale. Alors pour PEPS, nous notre enjeu c'est la démocratie écologique et quand on parle de démocratie écologique, nous c'est d'abord et avant tout une question de rupture fondamentale avec la démocratie libérale. C'est une écologie décoloniale et féministe. Ce sur quoi on va porter notre attention, ça va être les rapports de domination de façon assez fine. Par exemple, dans cet enjeu de démocratie alimentaire, on regarde avec attention la hiérarchie des savoirs qui a tendance à s'imposer de façon extrêmement forte, notamment en décidant que les savoirs experts et les savoirs d'ingénierie sont supérieurs aux savoirs de la vie ordinaire, de la vie de tous les jours. Or pour manger, pour se nourrir, pour rappel, il y a beaucoup de choses qui sont du ressort du savoir enfoui dans nos vies de tous les jours et qui ne sont pas du tout ni technologiques ni issus du savoir des ingénieurs. Donc ça pour nous c'est extrêmement important et c'est d'autant plus important que cette hiérarchie des savoirs a tendance à complètement invisibiliser et dénier la réalité de ces savoirs de la vie ordinaire. Or cette proposition de démocratie écologique telle qu'on le fait, elle est vraiment basée aussi et avant tout sur ces savoirs de tous les jours. Ces savoirs, ils sont aussi importants pour nous parce que c'est ça qui nous permet de faire un pas de côté, de sortir de la vision extractiviste et de se centrer sur nos besoins, les besoins de la vie ordinaire. En sachant que dans cette question de besoin, ce n'est pas du tout synonyme de demande sociale et c'est important de le comprendre parce que la seule proposition qu'on nous fait pour discuter d'alimentation, c'est souvent chercher une alternative entre offre alimentaire et demande alimentaire. Or ce qu'on dit nous, c'est qu'il faut d'abord et avant tout se poser la question de nos besoins et ce travail politique qui est celui d'identifier collectivement nos besoins. Alors c'est à la fois ce travail sur les besoins, c'est à la fois résister à cette énorme machine de l'offre alimentaire qu'on a en face de nous et d'être en capacité de résister par rapport à ça. Et c'est surtout aussi investir toutes les marges, tous les interstices qui peuvent exister. On n'en a pas des centaines par rapport à cette grosse machine, mais il y en a plein et des déjà là qui sont extrêmement présents. Il s'agit pour nous de les investir à partir de ce regard de la démocratie écologique. Donc vous voyez, l'enjeu, c'est de faire de notre espace quotidien l'espace politique dans lequel on se bat en perspective, en particulier du projet de PEPS qui est l'élaboration de la seconde commune. Alors la démocratie alimentaire, c'est un bon exemple, c'est un bon support pour travailler ces questions-là et notamment travailler autour de ces initiatives qui s'inscrivent dans ce collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. Le collectif démocratie alimentaire dans lequel je suis, qui est membre du réseau alimentaire, désolé, c'est des répétitions, qui est le réseau de PEPS. Tout comme réseau salariat, nous avons participé à la fondation du collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation. Alors pour nous, il s'agit vraiment à travers ça de créer toutes les initiatives possibles et imaginables, de participer à toutes les initiatives possibles et imaginables d'accès à ce qu'on appelle une alimentation durable, mais surtout sans perdre notre projet politique de démocratie écologique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une initiative pour une initiative, c'est une initiative avec cette perspective de démocratie écologique. Alors pour ça, évidemment, ça veut dire qu'il faut qu'on élabore des repères de radicalité et qu'il faut vraiment qu'on arrive à leur permettre à ces repères de radicalité d'être présents dans toutes ces initiatives d'accès à l'alimentation, en particulier en recherchant les articulations entre démocratie économique et démocratie sociale, entre justement cette question de l'économie et du social, en sachant que pour nous, l'économie, on la conteste quand elle se positionne en surplomb du social et du politique. L'économie n'a de sens pour nous que si elle est réencastrée dans le social et donc dans la politique. Et ça, derrière, ça veut dire, en ce qui concerne l'alimentation, des marchés concrets où circulent des marchandises concrètes sur lesquelles on se pose les questions de réciprocité et d'entraide et bien sûr, fondamentalement, de la question du travail. Donc, ce travail d'élaboration, de repères de radicalité, ça fait partie des enjeux qu'on a aussi dans notre présence dans ce collectif de SSA. Donc, pour nous, la SSA, c'est une façon de nous réapproprier nos systèmes alimentaires dans une perspective communaliste en considérant ces systèmes alimentaires comme des biens communs anticapitalistes vis-à-vis desquels on a ce travail absolument important de démocratie à mettre en route. Donc, recevoir Nicolas ce soir, c'était extrêmement important dans ce processus de réflexion parce que, pour fabriquer ce projet de démocratie écologique, comprendre d'un point de vue historique tout ce qui s'est passé, tout le mouvement, tous les mouvements, toutes les luttes qui ont permis d'aboutir à la création de la sécurité sociale, c'est absolument vital pour qu'on puisse, nous, se réapproprier notre patrimoine, parce que ça fait partie de notre patrimoine, notre patrimoine de lutte et de capacité de lutte qui s'inscrivent dans la durée. Voilà. Donc, c'est à toi. Bonsoir. Alors, bien entendu, je voudrais commencer par remercier à la fois le réseau Salaria et Peps qui ont organisé cette soirée, bien entendu Dominique, Cyprien et tous les autres, toutes les autres qui sont derrière les caméras, derrière les micros, les réservations des salles, tout ce travail militant absolument décisif pour que ce genre de moment puisse exister. Je voudrais insister d'autant plus lourdement sur ces remerciements que ce n'est pas banal d'avoir des associations, des organisations collectives qui font des choses en commun. Et c'est quelque chose qui est vraiment très, très précieux de réussir entre des gens qui se ressemblent beaucoup à se parler pour construire un monde collectif. Et donc ça, vraiment, je suis très, très content que ça puisse avoir lieu et content d'être là. Je voudrais tout de suite dire une chose. J'imagine que c'est évident, mais je préfère quand même le redire. Je suis invité du fait de mon travail sur la sécurité sociale et en particulier, moi, dans la sécurité sociale, c'est quelque chose de très, très vaste. Moi, je suis plutôt spécialiste de la question de la santé. Donc le bouquin que j'ai écrit récemment, il a vraiment cette focale principale. Sécurité sociale pour la santé. Évidemment, ça implique de poser tout un tas d'autres questions. Donc bon, on va un peu plus loin que les enjeux de santé, bien entendu. Néanmoins, en fait, sur les questions d'alimentation, de démocratie alimentaire, mis à part ces savoirs profanes dont tu parlais, j'y connais rien. Donc évidemment, mon invitation, elle n'est pas sur cette connaissance, elle est sur la capacité à prendre des informations, des conseils sur l'histoire économique de la construction de ce truc-là, qu'est la sécurité sociale. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce travail. Alors évidemment, si j'ai accepté d'intervenir, c'est parce que j'ai aussi été convaincu par les proximités des questions qui se posent. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'être invité à d'autres manifestations sur la sécurité sociale de l'alimentation. Et j'ai pu constater à quel point les questions qui se posent sur la question d'une éventuelle sécurité sociale de l'alimentation et sur les questions qui se posent sur la sécurité sociale que l'on connaît hier et aujourd'hui, en fait, c'est des questions qui se ressemblent. Par exemple, beaucoup de militants sont très inquiets quant à la question de la récupération politique. C'est-à-dire qu'on a des institutions de sécurité sociale de l'alimentation qui cherchent à naître, mais pour réussir à se développer, parfois, elles ont besoin de secours matériels. Elles ont besoin de sous. Elles ont besoin de locaux. Elles ont besoin de tout un tas de choses. Et parfois, c'est la politique publique qui leur offre. La commune, le département, éventuellement la région ou autre chose. Et tout de suite se pose la question, mais dans quelle mesure, si on accepte les sous de gens qu'on considère comme des opposants politiques, eh bien, ça ne va pas dénaturer notre projet à nous ? Dans quelle mesure il n'y a pas une récupération ? Eh bien, ça, c'est intimement lié l'histoire de la sécurité sociale que je propose, évidemment. La sécurité sociale, elle a toujours été l'objet d'une lutte pour le contrôle entre des projets qui sont des projets politiques différents. Autre sujet d'importance que j'ai pu constater, c'est le sujet qui porte sur le conventionnement. C'est-à-dire, même si on a une sécurité sociale de l'alimentation, même si on a des caisses, la question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'on va décider de conventionner ? Est-ce qu'on va conventionner plutôt le producteur ? On va conventionner plutôt les produits ? Ou alors le distributeur ? Là aussi, c'est des questions qui se posent depuis très longtemps sur les enjeux, notamment de sécurité sociale pour la santé. Autre question vraiment décisive, c'est la démocratie dans les caisses. L'enjeu de la sécurité sociale de l'alimentation, tel que je l'ai compris, ce n'est pas simplement d'avoir une capacité, des caisses qui sont là et qui permettent de financer des produits alimentaires, c'est aussi qu'il y a un contrôle populaire sur ce qui est produit. Évidemment, encore une fois, on est en plein temps en l'histoire de la sécurité sociale. La sécurité sociale, pour les soins comme pour les autres branches, tout l'enjeu, c'était aussi de savoir qui décide. Parce qu'en fonction de qui décide, on va être en capacité de mettre en place des institutions, des modes de fonctionnement, des modes de production plus ou moins progressistes. Quelque chose qui traverse beaucoup, toujours sur cet enjeu de la démocratie sociale, sur la démocratie des caisses, les discussions sur la SSA, c'est le fait de savoir si finalement il y a une participation suffisamment grande de toutes les parties de la société. Est-ce que ce n'est pas un truc, pour le dire vite, de bobos, de cadres, etc. Les mêmes questions se posent sur l'ancêtre de la sécurité sociale que sont les mutuelles. Et donc tout ça, je vais essayer d'y revenir. Autre point qui me paraît très important sur les enjeux d'une sécurité sociale de l'alimentation, c'est la question de l'adhésion des gens qui ne veulent pas adhérer. Ça, la Sécu, elle connaît très bien. Alors, moi, je vais dire peut-être n'importe quoi, vous allez m'arrêter. Mais on peut imaginer de l'extérieur qu'il y a tout un tas de producteurs, agriculteurs, paysans, qui n'auraient pas spontanément envie d'adhérer à une Sécu. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a une MSA, Mutuelle Sociale Agricole, la Sécu des agriculteurs, qui a explosé. Donc on peut se dire qu'il y a peut-être une hostilité de principe de toute une partie des gens qu'on cherche à faire intégrer dans le dispositif. En fait, la Sécu, c'est pareil. Les médecins, ils n'ont jamais voulu de la Sécu. Et je vais y revenir. Donc comment est-ce qu'on fait adhérer des gens ? Pourquoi ils n'adhèrent pas, ces producteurs ? Et en quoi est-ce qu'il est possible de trouver des mécanismes pour les faire adhérer à ce principe de sécurité sociale ? Et j'en parlerai tout particulièrement à partir du principe du conventionnement. Encore un autre point d'attention sur les liens qu'on peut faire, c'est évidemment la question de la relation avec le capitalisme. Encore une fois, là, l'enjeu, c'est de savoir, est-ce qu'on fait une sécurité sociale ? C'est juste, on met en commun des fonds ou est-ce qu'on met en commun des fonds pour les orienter vers des modes de production particuliers ? Parce que comme on le voit aujourd'hui, la sécurité sociale, c'est très bien, on est content qu'elle soit là, mais elle sert en grande partie, parce qu'on n'a pas le contrôle politique dessus, à financer l'industrie pharmaceutique, qui est aujourd'hui l'un des, comment dire, des cœurs du capitalisme dit financiarisé. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire avec une sécurité sociale de l'alimentation ? Ce n'est pas certain. Donc il faut se poser cette question. Donc voilà, il y a tout un tas de questions qui me semblent très, très proches, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été invité. Alors évidemment, je ne vais pas balayer toutes ces questions, et je ne vais pas à chaque fois revenir sur le cas spécifique de la sécurité sociale de l'alimentation, parce que je pense que je serai assez maladroit pour le faire, mais j'espère, en racontant ce que je sais sur l'histoire économique de la sécurité sociale, faire émerger en vous des réflexions sur des problèmes que vous vous posez. Et je vais le faire à partir de, disons, de deux sujets principaux. Donc je ne vais pas reprendre le livre tel qu'il est déroulé, mais je vais utiliser deux sujets principaux qui sont utilisés dans le livre pour réfléchir à toutes ces questions. Le premier sujet, la première question centrale qui se pose dans la sécu, dans l'histoire de la sécu, c'est l'autonomie des caisses. C'est-à-dire qui contrôle les caisses de sécurité sociale et pourquoi faire ? Deuxième sujet, le conventionnement. Et cette fois-ci, c'est dans ces caisses, comment est-ce qu'on décide de passer des accords avec ceux qui sont les producteurs, en fait, essentiellement les médecins, mais pas seulement. Alors je commence par l'autonomie des caisses. Et pour ça, je vais quand même recontextualiser un petit peu l'enjeu du livre. Et la thèse, peut-être l'une des thèses principales avec celle du conflit sur laquelle je ne reviendrai pas. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a deux idées principales. La première, c'est l'idée de dire que le développement de la sécurité sociale, il s'explique par tout un tas de facteurs, mais un facteur qui est souvent très marginalisé, voire oublié, c'est le conflit, et en particulier le conflit social. Ça, je ne reviendrai pas dessus, même si ça pourra évidemment faire l'objet de questionnements. je vais plutôt m'insister sur un autre aspect du bouquin qui est, je pense, la deuxième grande originalité de cette histoire économique de la Sécu. C'est le fait que, en fait, quand on regarde le développement de la protection sociale en France, c'est insuffisant de dire qu'on a la création d'une sécurité sociale publique. parce qu'en fait, il y a deux formes, deux grandes formes de public et il y a une tension continuelle entre deux formes du public. Un public qui est un public étatique, c'est-à-dire contrôlé par l'État, et un public qui est auto-organisé, c'est-à-dire par les intéressés eux-mêmes, plus démocratiquement. Dans le bouquin, je propose d'appeler ça la sociale et donc d'opposer l'État social à la sociale avec cette idée de dire que la protection sociale en France, elle va se développer, mais elle va se développer de façon publique, alors pas seulement, mais principalement de façon publique, mais dans le temps, il va y avoir vraiment une tension entre deux formes d'organisation selon qui a le pouvoir. Et encore une fois, tout l'enjeu, c'est de se dire mais ceux qui ont le pouvoir, ils vont être en capacité de faire des choses qui sont différentes les uns des autres. Et donc, la spécificité de ce qui se passe dans le monde de la santé, c'est qu'il y a une mise à distance pendant très longtemps, alors pas complète, une mise à distance du capital, du marché, il y a la volonté de cette mise à distance qu'on connaît assez spontanément, mais en fait, il y a aussi toute une histoire qui est moins bien connue qui est de la mise à distance de l'État dans la gestion du système de protection sociale. Et donc, une autre forme d'opposition dans le public entre des formes qui acceptent l'État, qui acceptent des formes de démocratie représentative et des formes beaucoup plus radicales de contrôle populaire et donc de démocratie au sens plein. Alors, évidemment, pourquoi cette tension ? Je l'ai suggérée, cette tension entre l'État social et la sociale, pourquoi elle est importante ? Parce que mettre en commun des ressources, c'est une chose, décider de comment on va les utiliser, pourquoi faire, c'est autre chose. et quand ce sera les intéressés eux-mêmes qui vont être en capacité d'utiliser ces ressources, eh bien, ils vont les utiliser de façon différente que quand c'est l'État. Pour le dire rapidement, lorsque ça va être l'État, lorsque ça va être les classes dominantes, eh bien, ces ressources, dans les caisses de sécurité sociale, dans les caisses mutualistes, dans les caisses d'assurance sociale, il y a des mots différents parce qu'il y a des institutions concrètes différentes, mais à chaque fois différentes, mais à chaque fois c'est les mêmes idées. Donc lorsque c'est l'État qui va diriger ou qui va être à la pointe de la domination, l'enjeu, ça va être de conserver l'ordre établi. Et donc, que les caisses de sécurité sociale, les caisses de protection sociale qui sont inventées, en fait, d'une certaine manière, elles vont passer la serpillère sur les dégâts du capitalisme. C'est-à-dire, les gens sont malades parce qu'ils ont un accident du travail, parce qu'ils ont des maladies professionnelles, parce qu'ils sont, d'une raison ou d'une autre, ils sont malades. Eh bien, on ne va pas se poser la question de savoir quel est le rapport avec le monde dans lequel ils vivent, le monde capitaliste dans lequel ils vivent. On va simplement organiser leur accès aux soins. Ça, c'est une première façon de concevoir la protection sociale. Et une deuxième façon, là, ça va être quand les intéressés sont au pouvoir, ici, l'enjeu, ça va être pas simplement de passer la serpillère sur les dégâts du capitalisme, mais de changer la vie. Et de changer la vie, notamment en promouvant d'autres façons d'organiser les soins et en mettant à l'écart les formes capitalistes de production de soins en interrogeant les formes du travail dans l'entreprise capitaliste parce qu'on se rend bien compte très rapidement dans l'histoire que ce qui tue les gens, c'est aussi le travail, surtout quand il est dirigé par des gens qui sont les capitalistes. Et donc, cette tension, elle se donne à voir sur deux périodes importantes. Évidemment, là, je le dis de façon assez générale et je vais m'attarder plus sur une période. Une période qui va de 1789. Le bouquin commence en 1789 comme une période un peu symbolique qui est une période qui est celle à partir de laquelle on va poser les questions de manière contemporaine. Alors évidemment, il y a des choses qui vont changer, mais l'essentiel de la matrice des questions et des réponses, elle va se poser à ce moment-là. Donc, entre 1789, première période, et 1928. D'une certaine manière, c'est avant l'État social. Et en fait, c'est la période que vivent aujourd'hui les militants de la sécurité sociale de l'alimentation ou avant la sécurité sociale. Dans cette période, 1789-1728, l'institution, l'organisation phare qui va nous permettre de parler de ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle les sociétés de secours mutuels. Alors, les sociétés de secours mutuels qu'on appelle aujourd'hui plus rapidement les mutuels, ça n'a rien à voir avec les mutuels qu'on connaît aujourd'hui. Alors évidemment, c'est dans le prolongement historique, mais vous allez voir que c'est des choses assez différentes. Et en fait, ces mutuels, initialement, c'est des objets qui sont créés à l'initiative des classes populaires. Parce que qu'est-ce qui se passe, disons, en 1789, pour prendre une date symbolique, mais surtout à cette période-là, on est dans une période où le capitalisme se déploie avec ces nouvelles façons de travailler qui sont dangereuses pour la santé. Il y a une déchristianisation de la société. Donc en fait, ceux qui étaient autrefois chargés de s'occuper des gens qui sont malades, misérables, vieillards, infirmes, aliénés, il y avait tout un tas de qualificatifs, ces gens-là, ils ne sont plus capables de le faire parce que le grand perdant de la Révolution française, c'est l'Église catholique qui perd énormément de son pouvoir et donc son pouvoir notamment d'organiser les soins. Donc non seulement les gens qui s'occupaient des soins de santé ont moins la capacité de le faire, mais en plus, le mode de production capitaliste va détruire les corps. Et puis il va se passer plein d'autres choses, notamment aussi sur la question de l'organisation de l'urbanisation qui va dégrader l'état de santé. Et donc on voit bien que là, en fait, les classes populaires sont dans un étau où leurs conditions objectives se dégradent et personne ne s'en occupe. Et qu'est-ce qui se passe à la Révolution française ? On va se poser la question, les révolutionnaires sont très au courant de tout ça et se posent la question dans les commissions, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on met en place un, on ne parle pas encore comme ça, mais un service public de santé où on va mettre en place des impôts pour financer des soins de santé organisés par l'État ou bien est-ce qu'on va laisser les gens libres d'être prévoyants pour eux-mêmes ? Eh bien évidemment, le choix qui sera, celui qui sort de la Révolution, c'est celui qui consistera à dire que l'État n'a pas à s'immiscer et que chacun doit se débrouiller par soi-même. Sauf qu'à cette époque-là, se débrouiller par soi-même, c'est être certain de ne pouvoir rien faire et de vivre dans des conditions misérables. Et c'est même pire que ça puisque l'État va interdire aux gens de s'organiser. En sortant de la période révolutionnaire, notamment avec 1793, il y a une peur très compréhensible du fait que les ouvriers s'organisent. Parce que s'ils s'organisent, ils vont s'organiser pour récupérer le pouvoir politique qu'ils ont perdu, pour remettre en cause la société. Et donc, dès cette période révolutionnaire, non seulement l'État a dit non, je ne mettrai rien en place, mais en plus, il va réprimer toutes les formes de coalitions. Et le capital, qu'est-ce qu'il fait ? Le capital, lui, il ne fait rien non plus. Il continue à se développer en développant des formes de travail qui sont dangereuses pour la santé. Il ne met pas en place de caisse spécifique pour les soins de santé. Et donc, on est vraiment dans cette période où, dans les taux, entre d'un côté l'État qui ne fait rien alors qu'il sait qu'il y a des besoins et le capital qui ne fait rien aussi, si ce n'est développer les conditions délétères pour la vie des gens, c'est dans cet état-là que les militants vont être obligés de s'auto-organiser. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est très important dans l'histoire sociale, c'est que les premières mutuelles, elles se développent sur des bases d'auto-organisation. Non pas par vertu des militants, parce qu'ils considèrent que l'auto-organisation, c'est mieux que le capital ou c'est mieux que l'État, mais c'est parce qu'en fait ils n'ont pas le choix, parce que les conditions dans lesquelles ils vivent font que les classes dominantes de leur époque ne veulent pas améliorer leur sort et donc ils sont obligés de se prendre en main pour améliorer leur sort. Et donc, toute cette période-là, 1789-1728, c'est comment est-ce que ces mutuelles vont se développer et notamment comment ils vont faire pour se faire réapproprier. C'est-à-dire que tout l'enjeu pour l'État, ça va être bien sûr de réprimer, mais pas seulement de réprimer, ça va être aussi un enjeu qui consistera à récupérer ces formes d'organisation pour en retirer toute la dimension subversive. Et donc, évidemment, ça fait beaucoup écho à ce que me disent les militants de la SSA qui se posent la question de savoir dans quelle mesure on accepte d'être financé, de travailler avec des acteurs étatiques, publics, traditionnels tels qu'on les connaît. Donc ça, c'est la première période. Deuxième période sur laquelle je parlerai moins tout de suite, c'est celle qui va de 1928 à aujourd'hui. Et cette deuxième période, c'est celle où vont se développer ce qu'on appelle les assurances sociales plus la sécurité sociale, où cette fois-ci il va y avoir la cotisation obligatoire pour la première fois. Mais ça ne va pas complètement, ça ne va pas du tout supprimer cette tension sur le qui dirige les institutions de la protection sociale, puisqu'on aura des formes où ce sera plutôt l'État et des formes où ce sera plutôt les intéressés. Et en fait, la grande nouveauté en 1945, en 1945, ce n'est pas la création d'institutions de sécurité sociale, elles existent, les caisses, depuis 1928. Ce qui change en 1945 et ce qui fait qu'il y a une mémoire populaire si vive, c'est le fait que ces institutions étaient dirigées par les intéressés eux-mêmes. Et encore une fois, comme avec les mutuelles, il va y avoir tout ce jeu de création d'institutions subversives par les intéressés parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut bien changer la vie parce que la vie est insupportable dans ce monde à une période où l'État va chercher à se réapproprier ces institutions pour en vider tout le contenu subversif. Alors, ce sur quoi je voudrais insister, c'est donc sur ce que ça signifie l'autonomie et notamment l'autonomie pour des caisses mutualistes. J'aurais pu parler plus spécifiquement de la sécurité sociale mais d'après 1945. Mais en fait, il me semble que la comparaison la plus évidente c'est avec ce qui se passe avant 1945, c'est-à-dire au moment où il n'y a pas de cotisation sociale obligatoire, au moment où il n'y a pas d'assurance sociale obligatoire gérée à un niveau national où tout ça n'est pas institutionnalisé parce que pour des militants de la SSA, globalement, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Il y a des initiatives locales qui peuvent être très différentes et qui appellent à des réflexions qui ne sont pas encore tout à fait celles d'une situation où on a une sécurité sociale type 45. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie de gestion ? Parce qu'évidemment, là, on peut se dire que ce que je dis c'est très intéressant mais c'est très abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement tous ces problèmes ? Comment d'abord on peut les inscrire dans le temps ? Alors, on peut les inscrire dans le temps par une date anniversaire. Alors, je n'avais pas fait attention mais en préparant mes notes, c'est aujourd'hui l'anniversaire du décret du 26 mars 1852 qui va signer le mouvement de réappropriation des mutuelles en France. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les mutuelles, ça naît comme un truc assez subversif. En fait, c'est ambivalent parce qu'il y a des mutuelles qui vont chercher à contester l'ordre établi et il y a des mutuelles qui sont parfois même créées par un préfet parce qu'il voit qu'il y a beaucoup d'agitation ouvrière et donc il se dit si je mets une place une mutuelle, ça va calmer les gens et donc ça va les inciter à ne pas remettre en cause l'ordre établi. Je ne fais pas le parallèle à chaque fois avec ce qui se passe avec l'ISSA, je vous laisse le faire. Et alors, on a cette ambivalence sauf qu'en fait, malgré cette ambivalence, les militants se rendent bien compte que pour eux, la mutuelle, à une époque où le syndicalisme est interdit, les coalitions sont interdites, c'est un outil pour plonger la vie, c'est un outil pour faire des choses beaucoup plus subversives que ça. Et en fait, c'est ce qu'ils font. Et donc, il y a une stratégie dans la première moitié du 19e siècle qui est une stratégie de répression. On va interdire. On va interdire les mutuelles, on va les contrôler très sévèrement et on va faire en sorte d'être dans la répression. Alors, je donne un chiffre, par exemple, entre 1825 et 1848, c'est presque 4500 mutualistes qui sont condamnés pour délit de coalition. Ça veut dire que par exemple, une réunion comme ça n'est pas autorisée à cette période-là. C'est-à-dire, au-dessus de 20, on doit faire une déclaration aux préfectures pour se réunir. Donc, on voit bien à quel point il y a une dimension politique qui est décisive parce qu'on considère que des gens qui se réunissent, forcément, ils vont fomenter un mauvais coup contre l'État ou ses alliés, que ce soit le capital ou le clergé. Et donc, ce 26 mars 1852, Napoléon, qui reprend une idée de l'éphémère Deuxième République qui, évidemment, vient après 1848. 1848, c'est une révolution dans laquelle il y a notamment beaucoup d'agitation qui est créée par les mutualistes, mais bon, c'est un autre bout de l'histoire, mais 1852, Napoléon, il invente un truc, Napoléon III. Il va passer de la répression à la réappropriation, ce qui est exactement ce qui va se passer avec la sécu 100 ans plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va autoriser les mutuelles. Sauf qu'il va les autoriser, il va leur créer un cadre juridique, mais ce cadre juridique, il va faire en sorte de vider les ambitions des militants de leur contenu. Comment il fait ça ? Il fait ça avec un truc qu'on appellerait aujourd'hui un dispositif incitatif. Et aujourd'hui, on utilise des mots qui sont très contemporains pour des choses qui sont très anciennes. Un dispositif incitatif, c'est quoi ? C'est qu'on considère que désormais, à partir de 1852, les sociétés de ce qu'on mutuelle sont autorisées, donc vous ne serez plus condamnés si vous vous organisez. Par contre, il y a deux types de sociétés, celles qu'on va appeler les sociétés approuvées et celles qu'on va appeler les sociétés autorisées. Évidemment, on entend déjà dans ces deux mots que ce n'est pas tout à fait la même chose. Celles qui sont autorisées, elles ont simplement le droit d'exister. Et celles qui sont approuvées, elles sont approuvées par qui ? Par le pouvoir. Et comme elles sont approuvées par le pouvoir, elles vont avoir tout un tas d'avantages. Alors, je commence par, vous expliquez comment fonctionnent les sociétés approuvées. En fait, ces sociétés approuvées, leur inconvénient principal du point de vue des militants, c'est le contrôle politique. Ce contrôle politique, il se donne à voir comment ? Il se donne à voir par le processus de décision de qui sera le président de cette mutuelle approuvée. Et c'est donc une organisation très pyramidale. Vous avez le maire de la commune, maire qui n'est pas élu, maire qui est nommé par le préfet. Vous avez ensuite le préfet qui va autoriser la création où il contrôlait les mutuelles. Éventuellement, il va aussi les dissoudre s'il considère qu'elles ne font pas leur boulot correctement. Et au-dessus, vous avez ce qu'on appelle une commission supérieure d'encouragement et de surveillance. Donc, ça régit des statuts qui sont des statuts uniques pour ce type de mutuelle et ça répartit des subventions, ça donne des sous. Donc, on voit comment... Là, il y a une organisation qui est politique, qui est très très forte. Et donc, le président de la mutuelle, il est choisi au niveau du maire, ça peut être le maire lui-même, mais ça peut être aussi un membre du clergé parce que l'histoire de mutualisme en France est très liée au clergé qui a encore beaucoup de pouvoir même s'il en a perdu énormément. Et alors, comment est-ce qu'on choisit un mutualiste ? On ne le choisit pas parmi l'ensemble des ouvriers qui sont là. On le choisit, je cite une historienne qui est spécialiste de la question qui s'appelle Patricia Toucas, on le choisit avec pour critère principal le comportement politique. Donc, c'est le premier rang des critères de sélection. Et qu'est-ce qu'on attend du président ? Ce qu'on attend du président, c'est qu'il vérifie que dans ces mutuelles, il ne se passe pas des choses que le pouvoir n'a pas envie qu'il se passe. Donc, sur les ordres du jour, sur ce qu'on fait des sous. Et on se rend bien compte tout de suite que là, dans notre réunion, on est en train de dire un peu ce qu'on a envie de dire. Mais si, pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas, il y a le préfet qui est là, il y a des gens de la FNSEA, moi je ne les connais pas, mais vous voyez qui c'est vous. Bon, voilà. Peut-être que la façon de parler, les projets qu'on a, on ne va peut-être pas les dire de la même façon. D'ailleurs, peut-être qu'ils sont là et bonjour s'il y en a qui sont là du préfet ou de quelqu'un d'autre. Vous voyez bien. Et ce n'est pas le seul comment dire, outil pour qu'il y ait un contrôle politique des pouvoirs dominants. L'autre outil, c'est ce qu'on appelle les membres honoraires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un membre honoraire ? Un membre honoraire, c'est quelqu'un qui va cotiser à la mutuelle, il va donner des sous, mais il ne va pas bénéficier. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de la charité. Et donc, ça sera souvent le notable du coin. Ça peut être un médecin, ça peut être l'industriel, ça peut être l'église si elle a un peu de sous parce qu'elle a encore quelques terres et qu'elle nous se terre. Et quel est l'objectif ? Vous donnez des sous, vous ne bénéficiez pas, par contre, vous participez aux âgés, aux décisions et donc, vous êtes là encore pour contrôler et dire « Oh, mais t'es sûr que tu veux remettre en cause ce qui se passe dans mon usine ? Parce que moi, quand même, je mets des sous dans ton truc là. » On comprend tout de suite ce que ça veut dire. Je veux dire, Darmanin, il fait ça en permanence. La dernière, vous ne vous rappelez pas avec les retraites ? Il disait à chaque fois qu'il y avait un problème, il disait, Darmanin, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup. Wauquiez aussi est très connu pour ça dans la région dont je ne me rappelle plus le nom parce que ce n'est pas celle que j'ai appris à l'école. C'est Auvergne-Rhône-Alpes, un truc comme ça. Il vous l'explique que les associations qui ne sont pas en accord avec ce que j'ai envie de défendre comme ligne politique, perdront leur subvention. C'est exactement ce qui se passe. Évidemment, tout ça, ça paraît extrêmement moderne, mais en fait, pas du tout. En échange de ça, tout un tas d'avantages économiques pour ces mutuelles qui sont des sociétés de seconde mutuelle approuvées. Dispense fiscale, ça veut dire que vous allez payer moins d'impôts. Placement à des taux avantageux, c'est-à-dire que comme c'est des complémentaires, vous récupérez des cotisations et vous allez les placer en attendant de devoir les ressortir. Vous pouvez avoir des possibilités d'avoir des placements avantageux, c'est-à-dire que votre capital sera mieux rémunéré. Vous avez le droit d'avoir une personnalité civile, c'est-à-dire dans le sens juridique. Et en fait, avoir ça, ça ne parait rien, mais en fait, ça permet d'avoir plein de trucs. Vous pouvez, quand vous avez une personnalité juridique, une personnalité civile, vous pouvez recevoir des dons, des legs. Vous pouvez avoir, louer des biens immobiliers. En fait, vous pouvez faire votre boulot, alors que si vous n'avez pas ça, c'est beaucoup plus difficile. Vous pouvez obtenir des aides des communes, des départements, de l'État. Les communes, ce n'est pas simplement qu'elles peuvent vous aider, elles doivent mettre à votre disposition des locaux, des livres, des registres, tout un tas de petits matériels qui sont essentiels au boulot. Donc, on voit bien là, par exemple, des micros, les micros, ils ne tombent pas du ciel, il y a bien quelqu'un qui les a achetés, d'où viennent les cotisations. Et donc, on se rend bien compte que tout ça, c'est des avantages très importants. Autre avantage, j'en ai un tout petit peu parlé, c'est qu'il y a des fonds d'État qui sont destinés à favoriser certains types de mutuelles. La première année, il y a un fonds de 10 millions de francs qui est tout de suite accordé par l'État à distribuer entre les différentes sociétés approuvées. Donc ça, c'est les approuvées. De l'autre côté, vous allez voir, les mutuelles autorisées. En fait, elles, les inconvénients, on comprend tout de suite. Premier inconvénient, elles sont auto-sélectionnées. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que très concrètement, quand vous êtes militant, vous arrivez en préfecture pour déposer les statuts de votre mutuelle. Ce que vous dites au préfet qui est en face de vous, c'est, moi, je ne veux pas être contrôlé politiquement. Alors, qu'est-ce qu'il comprend lui ? C'est ça, l'auto-sélection. On se déclare rebelle à l'Empire, c'est ça que ça veut dire. Et plutôt que de surveiller toutes les sociétés de secours mutuelles, les services du préfet vont plutôt contrôler celles qui ont tel type de statut plutôt que tel autre. Évidemment, deuxième inconvénient très important, c'est que ce dispositif incitatif instaure une concurrence déloyale. D'un côté, quand vous cotisez, vous êtes mutualiste, vous êtes ouvrier, vous cotisez dans une situation autorisée, vous avez le contrôle politique, vous pouvez choisir vous-même le président, faire ce que vous voulez dans vos réunions, mais en fait, vous êtes en concurrence avec d'autres sociétés qui sont gavétriques. Et donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que soit vous réussissez à avoir des gens qui sont très militants et prêts à accepter ce désavantage concurrentiel, soit très vite, vous allez perdre des gens et donc, c'est les autres qui vont gagner. Alors, bon, évidemment, le seul avantage, c'est le contrôle par les intéressés, je l'ai désadé. Alors, on voit qu'avec ce dispositif, on pourrait se dire mais bon, ok, c'est simple, tout de suite, tout le monde va se ruer vers le dispositif de société approuvée parce que les autres, ça ne vaut pas le coup, c'est joli, mais ça ne vaut pas le coup. En fait, pas du tout. L'objectif de l'Empire, il va être atteint, mais pas complètement parce qu'il va y avoir plein de sociétés autorisées. Autorisées, donc au sens où il y a un pouvoir des intéressés, direct, et il n'y a pas de contrôle politique. Alors, quelques chiffres pour vous, en 1859, à Paris et dans la Seine, les deux départements qui sont réputés plus contestataires, vous avez 123 mutuelles approuvées sur 383, ça veut dire à peu près le tiers. Donc, c'est énorme, c'est-à-dire que vous avez le tiers des mutuelles qui sont créées, elles décident d'être créées contre l'Empire et indépendamment de tous les inconvénients qu'elles vont subir. En 1870, donc là, on est dix ans plus tard, la situation s'est dégradée ou ça dépend de quel point de vue on se place, mais vous avez trois quarts des sociétés de secours mutuelles qui sont, enfin, pardon, pas trois quarts, trois quarts des sociétés de secours mutuelles qui sont approuvées et puis un quart qui sont autorisées. Donc, on voit qu'il y a toujours la possibilité d'avoir des gens qui sont très militants et qui s'organisent de cette façon. Pourquoi ? Parce qu'après, ils décident de ce qu'ils vont faire. Et donc là, je pense que c'est un enseignement très important. On pourrait très bien considérer que les militants, les travailleurs, c'est des pauvres petites choses qui sont tout le temps sous l'oppression, sous la domination, ils ne peuvent jamais rien faire parce que c'est trop dur, etc. Mais en fait, non, ce n'est pas ça qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est qu'évidemment qu'il y a des outils qui sont imparfaits, mais ils s'en saisissent et c'est comme ça qu'ils font pour changer la vie. Et en fait, les classes dirigeantes, elles sont très au courant de ça et elles ne sont pas d'accord les unes avec les autres. Elles comprennent bien qu'il y a un risque, qu'il y a un risque de... On donne un outil aux gens, peut-être qu'ils vont le retourner contre nous. Et là, je vais vous lire un passage du procureur général de Lyon en 1857. J'adore ce passage parce qu'il montre bien à quel point les institutions, ce n'est pas un truc qui est naturel, monolithique. On peut se saisir des institutions, on peut se saisir des outils pour en faire autre chose que ce qui est prévu. Donc 1857, le procureur général de Lyon. Je sais que les sociétés de secours mutuels sont une création chérie du gouvernement. Mais les enfants préférés, ce sont ceux qui ruinent les familles. On s'aveugle sur leurs défauts, on se refuse à reconnaître leurs écarts jusqu'au jour où il n'est plus temps d'y remédier. Et il est très séduisant de penser qu'on peut amener le prolétaire à se secourir lui-même dans la maladie, à se secourir lui-même dans la maladie, dans la vieillesse. Et il est très satisfaisant de croire que l'on échappera aux sociétés secrètes par les sociétés autorisées. Il serait doux d'espérer que l'on formera une association immense dévouée au gouvernement. Malheureusement, tous ces résultats dérivés sont loin de la pensée de ceux qui acceptent les encouragements. Ils prennent l'arme qui leur est donnée, mais ils entendent s'en servir à leur guise. Et c'est au service de leur passion qu'ils l'emploient. Cette force a pour elle le nombre de ces soldats, leurs avidités, leurs espérances chimériques, certaines fausses consciences de leurs droits, enfin ce courage qui est vulgaire en ce pays et qui prend volontiers toutes les directions. Il ne leur manque absolument que l'organisation et les prétendues sociétés de secours viennent la lui donner. Qu'est-ce qu'il nous dit là ? Il nous dit qu'il a peur parce qu'il se rend bien compte qu'on veut essayer de se réapproprier l'institution, mais que les gens ne vont pas se laisser faire. Et c'est exactement ce qu'ils font. Il a raison d'avoir peur parce que, comme je l'ai dit, il y a plein de sociétés autorisées qui se développent et qui ont une activité qui n'est pas celle qui est attendue par le gouvernement. Alors qu'est-ce qu'ils font de ces sous ? Qu'est-ce qu'ils font de ces institutions ? Dans les sociétés approuvées, finalement, on fait ce qui est attendu, les actions légales. C'est-à-dire que, globalement, on va financer un peu de ce qu'on appelle aujourd'hui les indemnités journalières. Le premier problème que vous avez quand vous êtes malade au 19e, ce n'est pas de vous soigner d'abord, évidemment, c'est un problème, mais le premier problème, c'est de continuer à manger parce que vous n'avez pas de salaire continué. Donc, ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle les indemnités journalières. On continue à vous donner suffisamment l'interprétence quotidienne. C'est la première chose à laquelle vont servir ces sociétés. Elles vont servir éventuellement à payer des funérailles pour les camarades qui décèdent, à payer des prestations de pharmacie plus que de médecins parce que ça coûte moins cher d'acheter des herbes, d'acheter des préparations de pharmacie que d'acheter une consultation du médecin. C'est encore extrêmement cher. Elles vont pouvoir éventuellement prévoir des prestations de retraite déjà. Donc, voilà ce qu'elles vont faire. Mais les sociétés approuvées vont faire la même chose, mais elles ne vont pas faire que ça. Elles vont s'organiser pour contester l'ordre établi. Elles vont le faire de la façon qui est crainte par le gouvernement, par le procureur général de Lyon notamment, en utilisant les sous comme caisse de grève. La grève, c'est interdit. L'organisation contre le patron, c'est interdit. On a une époque où il y a encore le livret ouvrier. Le livret ouvrier, c'est le passeport qui vous dit vous, en tant qu'ouvrier, vous devez rester là et si vous voulez bouger, il faut l'autorisation du patron. Et donc là, ils s'organisent pour changer la société. Alors, ils s'organisent pour changer la société de ce point de vue-là, du point de vue, disons, syndical, conflictuel, etc. Mais ils s'organisent aussi pour créer des façons d'utiliser les fonds qui sont différentes. Et essentiellement, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont essayer de retirer toute forme de paternalisme dans l'accès aux fonds, dans l'accès aux prestations. Ils vont essayer de créer des choses nouvelles, par exemple des pharmacies. Plutôt que d'acheter, ça va être long à faire, mais plutôt que d'acheter des prestations fournies par une pharmacie privée. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, avec les fonds qu'on a, d'ouvrir une pharmacie, de salarier un pharmacien et de faire des préparations qu'on considère moins chères, de meilleure qualité ? Et donc ça, évidemment, ça va créer la colère des pharmaciens libéraux qui existent à cette époque-là et qui disent « Mais vous, qu'est-ce que c'est que cette concurrence déloyale ? » Bien entendu. Le contrôle des fonds à cette époque-là, c'est moins une question, comme je viens de le dire, de production que d'accès aux droits. Aujourd'hui aussi, il y a un très fort sujet sur l'accès aux droits et il ne faut pas du tout le minimiser. La première chose, à mon avis, que fait le contrôle sur les caisses, l'autonomie sur les caisses, c'est de faciliter l'accès aux droits. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des caisses qui sont gérées par des notables, par le patronat, par l'État, eh bien, vous allez avoir une tendance beaucoup plus forte à des formes de paternalisme social. Et c'est ce qui se passe de façon massive et encore aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez les droits principaux. Par exemple, sur les questions de santé, la couverture santé mutuelle qui aujourd'hui s'appelle la couverture santé solidaire, je crois que c'est 50% des gens qui n'acceptent pas. Donc, c'est énorme le non-accès aux droits. Pourquoi ? Pour plein de raisons et notamment parce que les gens ne connaissent pas le dispositif, ils ont peur d'y aller, il y a des obstacles administratifs et puis on a peur de la façon dont on va se faire voir parce que si vous êtes déjà allé demander quelque chose à une caisse de sécu, déjà, vous savez que vous ne pouvez pas y aller sans rendez-vous, que vous allez vous faire engueuler parce que vous venez alors que ce n'est pas le moment d'y venir, etc. Donc, on voit bien que l'enjeu de l'accès, il peut tout changer selon que c'est dirigé par les intéressés qui vivent dans les mêmes situations ou par des notables qui décident d'organiser ce paternalisme social. Et là, je vous ai pris aussi un exemple d'une société de secours mutuel donc approuvée, donc dans l'ordre social dominant qui s'appelle l'émulation chrétienne de Rouen. L'émulation chrétienne de Rouen, c'est une société très importante qui est dirigée par un gars qui a un avenir important sur les questions de la société de secours mutuel qui s'appelle Henri Vermon. Et en fait, la façon, il y a eu des travaux sur cette société et elle nous permet de comprendre ce qui se passe dans ces trucs-là et en quoi le pouvoir sur l'institution, c'est une façon de construire le monde qu'on a autour de nous. Qu'est-ce qu'il fait Vermon quand il prend la... Donc là, on est au milieu du 18e siècle, 1850-60 et donc il va traverser des dizaines d'années, ce monsieur à la tête de cette société de secours mutuel. En fait, quand ça ne va pas, quand il y a des sous qui rentrent moins bien, il va mettre en place des politiques de restriction d'accès aux droits. Il va passer l'âge de la retraite de 60 à 65 ans. Il va baisser le montant de la retraite de 100 à 30 francs. Il va rendre plus difficile l'accès aux prestations de santé. Et en fait, les militants, ils vont... Alors, les historiens font le travail et puis ils trouvent en fait un surnom qui était donné par les militants de ce truc-là, de cette société de secours mutuel-là. Il l'appelait la société du doigt dans l'œil parce que tu cotises mais tu n'as jamais droit à rien. D'accord ? Alors, c'est quoi son objectif à Vermont ? Son objectif, c'est un catholique social. Son objectif, c'est de régler la question sociale sans empiétement de l'État parce qu'il est très, disons, anti-étatiste de droite, très anti-socialiste, très anti-communiste. Et comment il fait pour remettre à flot sa mutuelle et il va y arriver bien sûr, il va voir les patrons catholiques de Rouen et des alentours et il leur dit que donnez-moi des sous, devenez membre honoraire parce que c'est comme ça que vous allez éviter la révolution socialiste. C'est comme ça que vous allez éviter qu'on vous pose des problèmes à vous. Et en fait, ça va très bien marcher parce que la société va se développer et quand on regarde un peu au début du XXe siècle, c'est dans la métropolitaine, Normande, c'est une société qui fait un quart des sociétaires qui existent dans le coin. Donc on voit à quel point il y a une conscience du fait, par les classes dirigeantes, conscience du fait que par le contrôle, ce qu'on contrôle, c'est l'ordre social. Et donc on va dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Donc évidemment, l'autonomie sur les caisses, ça change tout. Deuxième point, sur le conventionnement. Et là, je vais peut-être me rapprocher de choses un peu plus contemporaines. Cette fois-ci, le conventionnement, je voudrais en parler, donc l'autonomie des caisses d'un côté, le conventionnement de l'autre, c'est un outil très important quand on réfléchit à la question de l'émancipation du travail, le conventionnement. Parce que l'un des enjeux qui est intéressant, c'est que par le conventionnement, on peut à la fois garantir l'autonomie des caisses, mais aussi garantir des conditions aux producteurs d'être autonomes dans son travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent parce que nous, les conventionnés qu'on connaît le mieux et souvent, les pas conventionnés ou disons les mal conventionnés, c'est les médecins. Et en fait, il faut réfléchir un petit peu à ce que c'est que la profession médicale aujourd'hui et historiquement. Les médecins, en fait, ils se plaignent tout le temps. Enfin, les syndicats de médecins se plaignent tout le temps, bien entendu. Et on a très envie de ne pas être sympas avec eux pour cette raison. Mais raisonnons deux minutes un peu sur ce que c'est que cette profession médicale. En fait, l'âge d'or de la profession médicale, la profession de médecin, en fait, elle correspond complètement à l'âge d'or de la sécurité sociale et avec le principe du conventionnement. Parce que qu'est-ce qu'ils obtiennent avec le conventionnement, les médecins ? Ils obtiennent deux choses qu'ils veulent et qu'en fait, le monde du travail veut tout au long du 19e siècle quand ils s'organisent. Ils obtiennent des garanties de rémunération parce que la convention elle solvabilise le travailleur avec le tarif opposable. Mais ils obtiennent aussi une deuxième chose qui est la liberté au travail. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni soumis aux forces de l'État, ce ne sont pas des médecins fonctionnaires, ni soumis aux forces du capital. Ils ne travaillent pas pour l'assurance privée. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut comprendre l'histoire de la profession médicale et sa réussite qui est parallèle à la sécurité sociale. C'est quoi l'histoire de la profession médicale en France ? D'abord, c'est une lutte pour le monopole. Ils vont commencer à faire en sorte qu'ils aient le monopole des soins médicaux. Alors aujourd'hui, ça paraît un peu bizarre parce que d'autres, qui sont les médecins, peuvent faire des trucs de médecins. Bon, en fait, ça existait avant. Par exemple, ça s'appelait des officiers de santé pendant très longtemps. Donc la première chose qu'ils font, c'est essayer de se débarrasser des officiers de santé. La deuxième chose qui m'intéresse plus pour ce soir, c'est de s'opposer à toute forme d'assurance, mais que ce soit d'une assurance publique ou d'une assurance privée. Donc la sécu, les assurances sociales, les mutuelles, mais aussi les assurances privées à but lucratif. Cette construction qui est aussi conflictuelle, bien plus complexe que ce que je raconte là, mais j'essaie d'aller vite, cette construction, en fait, elle va se solidifier par ce qu'on appelle la charte de la médecine libérale qui est signée, promue en 1927 et qui explique un peu quels sont les principes que les médecins en France souhaitent promouvoir dans le cadre de leur exercice. Et dans cette charte, il y a plusieurs choses, des choses avec lesquelles on peut être plus ou moins d'accord. La première chose, celle qui va poser problème, c'est ce qu'on appelle l'entente directe. Les médecins, à cette époque-là, disent, nous ce qu'on veut, c'est que le prix soit déterminé directement entre moi et mon patient. Directement entre moi et mon patient, ça veut dire pas d'assurance sociale. Si le patient veut se faire rembourser après, ok, pas de problème, mais ce n'est pas le médecin qui décide. Donc, entente directe pour décider du niveau du prix. Deuxième point, le paiement direct, c'est-à-dire que le patient me paye directement, il n'y a pas de tiers payant. Et troisième point, liberté d'exercice sur le contenu du travail. C'est-à-dire, moi, médecin, j'ai une formation de haut niveau et donc, je ne souhaite pas que quelqu'un vienne me dire comment je dois bosser. C'est-à-dire, si je considère qu'il faut faire ça, eh bien, je fais ça. Et il n'y a pas mon assureur privé qui est au-dessus qui me dit ah bah non, ça coûte cher, il faut faire autrement. Il n'y a pas l'État qui dit j'ai pas de sous donc il ne faut pas prescrire, etc. Et donc, on voit bien que c'est ambivalent cette charte de la médecine libérale parce qu'autant il y a les libertés économiques qui posent question, autant on comprend la question qui est celle de la liberté au travail pour garantir la qualité des soins. Et on la comprend d'autant plus qu'aujourd'hui, on voit bien ce que subissent tout un tas de professionnels, notamment dans l'hôpital public. Alors, les médecins, ce n'est pas ceux qui le subissent le plus, mais quand même, dans l'hôpital public aujourd'hui, on voit bien que les normes imposées par l'État, les normes de management qui sont de plus imposées, en fait, font que dans les enquêtes, les médecins nous disent, les professionnels de santé, pardon, plus que les médecins, les professionnels de santé nous disent « Moi, j'ai appris le métier d'une certaine manière, je pense qu'il faut faire d'une certaine manière, mais on m'oblige à faire autrement. » Et ça, ça crée de la souffrance. Ça me crée de la souffrance parce que ce n'est pas ce que je pense être le bon travail. Et en plus, ça a des conséquences sur le patient. Parce que le patient, je suis obligé de faire des choses avec lesquelles je suis en désaccord d'un point de vue éthique. Donc, on voit bien que le contrôle sur le travail, c'est une revendication de tout temps du mouvement social, du mouvement ouvrier. Et on comprend bien que ce soit quelque chose qui soit au cœur des revendications des médecins. Alors, sur ce conventionnement, comment va se passer le conflit entre les médecins et les assurances sociales ? Parce qu'en fait, eux, ils vont gagner sur tout. Ils vont gagner sur à la fois la liberté sur le travail, mais aussi sur la solvabilisation de leurs pratiques. Disons qu'il y a deux... Je me dépêche, je vois que j'arrive au bout du temps. Il y a deux moments très importants. 1928-1960, il existe des conventions, mais les médecins ne sont pas obligés de les signer. Donc, évidemment, s'il existe des conventions, le principe de conventionnement entre les caisses dirigées, la plupart du temps, à partir de 1945, par les intéressés, avant, par les mutualistes et l'État. Il existe le principe d'une convention où on se met d'accord sur les prix et du point de vue de l'assureur, il est obligé de se mettre d'accord sur les prix. Parce que si on ne se met pas d'accord sur les prix, le médecin pratique le prix qu'il veut et on rembourse autant qu'il le veut. Ce n'est pas viable financièrement. Donc, les médecins ne veulent pas signer et de l'autre côté, les gens qui dirigent les caisses disent « moi, je ne peux pas signer aux conditions que les médecins veulent parce qu'eux, ils veulent des rémunérations extravagantes et moi, si je veux tenir mes comptes, je ne peux pas accepter ça. » Et donc, les gens qui dirigent les caisses, justement parce qu'ils sont très attachés à leur autonomie de gestion, ils refusent de signer des conventions qui mettraient en péril leur équilibre financier. Parce que si l'équilibre financier est mis en péril, c'est l'autonomie de gestion qui est mise en péril. Donc ça, c'est 1928-1960. À partir de 1960, il va y avoir l'invention de la convention individuelle. C'est-à-dire que jusque-là, les conventions, c'était des conventions départementales. Si le syndicat du département signe, alors il y a une convention avec un tarif autoposable. Si le syndicat du département ne signe pas, alors il n'y a pas de convention du tout. Avec l'invention de la convention individuelle, eh bien, on dit à chaque... On dit d'abord, est-ce que vous voulez... Au syndicat, est-ce que vous voulez signer une convention départementale ? Non ? D'accord. Eh bien, dans ce département, les médecins qui veulent signer une convention individuelle, ils peuvent venir signer une convention individuelle. On s'accorde sur les prix et donc, vos patients pourront être remboursés par la sécurité sociale. Évidemment, les médecins sont loin debout contre ce truc-là, sauf qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de lutter. Et en quelques années, eh bien, ces conventions individuelles sont signées massivement parce que les médecins, c'est comme toutes les professions, ce n'est pas un truc complètement monolithique. Il y a des oppositions internes. On a tendance à peu voir, alors qu'il y en a énormément. Et progressivement, on arrive en 1971, on a la première convention nationale avec un tarif opposable, un tarif opposable uniforme sur l'ensemble du territoire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est là que naît le tarif opposable tel que nous, on l'a en tête. Et donc, c'est là l'âge d'or des médecins. Pourquoi ? Parce qu'ils sont conventionnés avec un tarif opposable qui est bien remboursé. Donc, ça solvabilise leur patientèle. Et en fait, les médecins, ils se disent libéraux, mais ils ne sont pas libéraux comme les autres libéraux. Un avocat libéral qui s'installe, il sort dans la rue, il doit trouver une patientèle solvable. C'est-à-dire qu'il doit trouver quelqu'un qui a des problèmes juridiques, on en a tous, moi le premier, mais qui peut payer. Je ne peux pas payer, du coup, je ne vais pas en action. Pas encore. On a un problème de santé, ça n'a rien à voir. Le professionnel, il sait qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes de santé et qui sont solvables. Et ils sont solvables grâce à quoi ? Ça la sécu, grâce au conventionnement. Et donc, évidemment, ça change tout. Et donc, ça va permettre de développer massivement l'accès aux soins. Ça développe l'accès aux soins en conservant la liberté d'exercice. Parce que la convention, ce n'est pas une camisole de fer comme veulent nous faire croire les médecins aujourd'hui qui sont en lutte. Parce qu'en fait, on peut très bien décider de ne pas signer de convention. C'est-à-dire, quand vous êtes médecin aujourd'hui, vous finissez vos études, vous pouvez signer la convention et exercer aux tarifs opposables. Ou bien, vous pouvez dire, non, moi, je ne signe pas de convention, j'exerce, mais la sécu, on ne rembourse pas. Très peu, en fait. Ce n'est pas interdit. Et donc, on voit bien que ce qui est en jeu dans les négociations avec les médecins, ce n'est pas du tout de s'opposer à des obligations terribles qui leur sont faites. C'est à eux de choisir. Est-ce qu'ils veulent être solvabilisés par la sécu ou est-ce qu'ils ne veulent pas ? S'ils ne veulent pas, ils peuvent y aller. Alors là, la difficulté additionnelle qu'il y a sur le cas des médecins, c'est qu'on a aussi un numerus clausus qui fait qu'aujourd'hui et pour, je ne sais pas, les dix prochaines années au moins, les médecins sont tellement peu nombreux qu'en fait, ils peuvent faire jouer un pouvoir de marché qui est exorbitant. Mais ça, c'est un cas spécifique. Donc, on voit bien comment la convention, elle permet de créer quelque chose de très original. où on solvabilise les travailleurs qui ne sont plus sur le marché, qui ne sont pas des fonctionnaires et en même temps, eh bien, en fait, on est en capacité d'avoir des caisses qui sont autonomes et qui peuvent décider de ce qu'on veut dans la convention. Aujourd'hui, peut-être qu'on aimerait dans la convention que les médecins qui sont conventionnels s'installent là, on a besoin d'eux. Alors, on négocie. On n'y arrive, on n'y arrive pas, mais on négocie. On aimerait peut-être que dans la convention avec les médecins, on voudrait mettre ci, ça et ça. Et en fait, c'est ce que fait la sécurité sociale. Alors, la sécurité sociale qui n'est plus gérée par les intéressés, comme vous le savez, et c'est de ça dont se plaignent les médecins. Les médecins, ils se plaignent du fait que désormais, dans les conventions, il y a tout un tas de trucs qu'eux considèrent comme pas légitimes. Parfois, ils ont raison, en fait, pas tout le temps, mais parfois, ils ont raison. Et donc, c'est là où on voit qu'en fait, la convention, c'est bien, mais la convention avec l'autonomie des caisses, avec un contrôle populaire sur les caisses, c'est mieux. Et donc, voilà pourquoi, à mon avis, c'est intéressant d'insister sur ces deux dispositifs. La convention, l'autonomie des caisses. Ce n'est pas des outils magiques, parce que vous avez bien vu que ces trucs-là ont existé, et même aux périodes où ça a existé, on n'était pas, je veux dire, dans un nirvana où tout se passait bien. Il y avait de la conflictualité sociale, des médecins qui ne veulent pas participer, des caisses qui n'arrivent pas à signer des conventions, des caisses qui sont autonomes, mais qui, d'un point de vue de la capacité à faire des choses, ils n'y arrivent pas, parce qu'il y a plein d'oppositions, donc ce n'est pas quelque chose de magique, sauf que la conflictualité sociale, plutôt que d'être gérée de façon, comment dire, autoritaire, soit par l'État, soit par des notables, soit par des gens qui ne sont pas la population en général, donc pas la démocratie, plutôt que d'avoir une gestion qui est donc autoritaire, on a des gestions qui sont démocratiques et donc qui permettent de faire des choix et des choix qui sont discutés en commun. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête sur l'histoire de la sécurité sociale. Nos problèmes aujourd'hui avec la sécurité sociale en santé, ce n'est pas simplement des problèmes de souffle, bien sûr qu'il y a des problèmes de souffle. Je veux dire, on est tous allés dans un hôpital où on voyait de façon criante qu'il n'y avait pas assez de souffle, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi être capable de pouvoir avoir le pouvoir sur les institutions parce que c'est en ayant le pouvoir qu'on va dire, OK, les sous sont limités de façon, pourquoi pas ? Mais s'ils sont limités, on va quand même décider comment on va les utiliser. Est-ce qu'on va donner des sous à des cliniques privées à but lucratif ? Est-ce qu'on va donner des sous, je ne sais pas, à l'industrie pharmaceutique telle que je l'ai raconté tout à l'heure ? Ce n'est pas moi qui l'ai décidé, mais en tout cas, c'est avec le contrôle populaire qu'on peut organiser cette conflictualité sociale de façon démocratique et j'espère progressiste. Et donc, vous n'avez plus qu'à faire ça pour laisser ça. Merci beaucoup. Justement, en tout cas, par rapport à tout ce que tu viens de dire, on a un terrain magnifique avec la sécurité sociale de l'alimentation puisque finalement, c'est tout ça qu'il va falloir qu'on se prenne en main et sur lesquels on a quand même vachement de boulot. J'ai entendu un truc que tu as dit que je trouve assez intéressant dans ce qui se passe pour nous aujourd'hui sur les fameux dispositifs incitatifs mis en place par Napoléon III puisque, ce qui concerne la sécurité sociale de l'alimentation, depuis 2014, on a le droit aux projets alimentaires de territoire dans lesquels on voit bien comment s'affrontent justement toutes ces questions de contrôle sur les projets ou pas et on est bien sur des dispositifs incitatifs comme il s'appelle et donc dans lesquels il y a peu de ressources financières mais une mise à disposition de la créativité citoyenne qui est assez forte et on voit bien comment ça ça met en jeu un certain nombre de conflits qu'on n'arrive pas à faire vraiment bouger. et je pense qu'un des enjeux pour les initiatives et les caisses de sécurité sociale de l'alimentation ça va être de savoir comment on embarque en permanence cette idée de projet soutenu par l'État social versus la sociale. Voilà. Ça je pense que ça fait partie des repères ou des bornes qu'il nous faut avoir pour nous donner une petite chance de faire un vrai travail de démocratie alimentaire. Je ne sais pas si dans la salle certains d'entre vous sont dans des initiatives d'accès à l'alimentation ou de projets qui participent à la SSA. Ok. Bah écoutez est-ce que vous voulez avoir une petite réaction par rapport à ce que vous avez entendu ? Est-ce que ça vous parle là déjà ? Vous avez le droit de dire que je suis complètement à côté de la plaque. Vous avez le droit aussi de ne pas causer si vous n'avez pas envie ? Non mais je n'ai pas forcément de remarques à dire sur ce qui a été dit. Moi le travail de M. Dacileba je le trouve hyper intéressant sur l'histoire de la sécu remettre un peu en lumière la conflictualité qu'il y a eu avant tout. C'est vrai que la sécurité sociale ne s'est pas faite comme ça par magie après-guerre. et je trouve que je pense que justement ces projets de SSA peuvent vraiment s'inspirer de ce qu'il y a eu. On réfère aux travaux de Bernard Friot le Déjà-là et une base sur laquelle on peut s'appuyer ce qui est important pour sortir de l'idée qu'il y aurait des projets utopiques d'une sortie du capitalisme complètement utopique en fait. Sinon les expériences pratiques de SSA j'en ai pas vraiment nous avec Lorient un camarade on s'est intéressé récemment aux questions de la SSA mais plus sur des questions on a abordé le sujet dans des cours en fait à l'école et d'ailleurs on vous recevra on vous reçoit vendredi en fait voilà et après en pratique c'est vrai que je m'y suis intéressé plus récemment mais je participe à une initiative en particulier Juste pour un mot sur l'initiative c'est un groupe local donc pas une initiative au sens expérimentation locale mais un collectif local à Sciences Po ou à l'école et on a un collectif là pour essayer de populariser l'idée de sécurité sociale de l'alimentation donc voilà merci moi c'est Cécile je fais partie de la marmite rouge on est quatre dans la salle c'est une association parisienne on est basé dans le douzième et on a mis en place une première expérimentation toute petite expérimentation en juin là on est en train de réfléchir à la deuxième et on a aussi créé un espèce d'outil d'éducation populaire pour expliquer le système alimentaire actuel et la SSA qu'on a appelé fresque de la SSA mais on est en train de la reconstruire de la changer c'est hyper intéressant parce que c'est toutes les questions qu'on se pose dans la création de notre deuxième expérimentation toutes ces questions de est-ce qu'on est autonome est-ce qu'on va chercher des subventions de l'argent on est on est que des militants on n'a pas de salariés donc il y a aussi le temps enfin voilà quand on fait ça sans subvention et qu'on n'a pas de salariés le temps militant est limité donc c'est hyper complexe et donc c'est des questionnements internes qui sont hyper complexes qui sont hyper intéressants et qui aussi en fait le parallèle je trouve qui est compliqué c'est que la santé on peut en avoir besoin tout le temps mais on peut en avoir besoin aussi qu'à des moments très ponctuels et donc du coup on peut cotiser pendant longtemps mais en avoir besoin qu'à un seul moment dans l'année alors que l'alimentation on mange tous les jours et donc du coup c'est plus compliqué d'avoir une caisse à l'équilibre quand on est totalement autonome et en fait on a du mal à imaginer quelque chose de totalement autonome où les gens pourraient vraiment quelqu'un pourrait cotiser 200 euros quelqu'un 0 euros et tout le monde aurait 100 euros on a du mal à voir en application comment ça serait fait et c'est hyper intéressant je trouve de savoir que les médecins s'opposaient à la sécu à l'époque mais c'est difficile de se dire qu'aujourd'hui si on lançait une SSA au niveau national et que les agriculteurs une partie des agriculteurs ou des producteurs étaient contre on le ferait quand même malgré qu'ils soient contre enfin voilà on parle de démocratie tout ça je trouve que c'est difficile de s'imaginer qu'on ferait quelque chose où il y aurait un levée de bouclier enfin une levée de bouclier enfin voilà c'est plein de questionnements qu'on a voilà j'avais une question en fait est-ce que vous pourriez faire un point sur ce qui se fait déjà en matière de sécurité sociale de l'alimentation parce que peut-être que ici tout le monde connaît ça mais enfin moi en ce qui me concerne je connais le principe vaguement mais je ne sais pas exactement comment ça marche et je ne sais pas ce qui a déjà été mis en place je peux me poser une question encore non je peux me poser une question oui en fait c'est Nicolas da Silva c'est sur une question je ne sais pas c'est un peu historique mais au 19ème siècle il y a eu un mouvement très fort des médecins hygiénistes et il y avait deux types de médecins hygiénistes d'une certaine façon il y en a qui étaient au service complètement du capital y compris de l'usine etc qui avaient un côté très paternaliste et très finalement il fallait que les ouvriers qui étaient tous alcoolos etc soient remis dans le droit chemin et puis il y a eu une petite minorité de médecins hygiénistes et est-ce que ça recouvrait donc c'est la question les caisses approuvées et les caisses autorisées c'est-à-dire qu'est-ce que le mouvement ouvrier a fait une alliance avec une partie des médecins pour contester la médecine hygiéniste paternaliste et complètement réactionnaire voilà et puis la deuxième c'est plutôt sur la période 45 c'est-à-dire 45-60 par rapport à ce que tu as dit qu'est-ce qui change c'est ça que j'ai toujours pas compris moi dans le modèle un peu frio qu'est-ce qui change entre 45 et 63 ou quelque chose comme ça au moment où les caisses seraient autonomes et ensuite mais dans le concret de la de ce qui se passe pour les gens quoi c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment différent pour moi patient ou travailleur et y compris d'ailleurs pour le médecin donc voilà c'est très important parce que parfois on a l'impression qu'il y a une sorte de légende sur 45 et puis qu'après tout aurait été mauvais à la à la sécu à partir du milieu des années 60 donc moi je sais pas qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est vrai là-dedans mais j'aimerais bien que t'expliques concrètement comment ça se passe entre 45 et 60 et les ordonnances quoi voilà oui bonjour je voudrais poser une question est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce que c'est l'alimentation durable ça me fait penser à un mot que j'ai jamais compris c'est le développement durable parce que pour qu'il y ait un développement durable il faudrait déjà qu'il y ait un développement et je pense que dans la société capitaliste en fait de développement on est dans une durable régression et profonde donc c'est des choses que je comprends pas très bien excusez mon ignorance donc c'est pour Nicolas Da Silva au sujet des sociétés autorisées et de celles qui sont on va dire promues enfin je sais pas encouragées j'ai oublié le terme approuvées voilà savoir s'il y avait comment dire une différence de niveau de vie je sais pas si on le sait entre les gens qui adhéraient aux deux types parce que j'ai l'impression que dans l'alimentation il y a cette espèce d'idée de dire qu'il faut pouvoir se payer le luxe de refuser certaines choses ou d'adopter une certaine forme d'alimentation enfin voilà c'est comme si en fait il fallait avoir un minimum de revenus pour s'autoriser à faire des choix radicaux enfin voilà à penser ça et voir si du coup à cette époque-là dans le domaine de la santé c'était le cas ou pas quoi alors sur la SSA Cyprien répondra aussi je vais juste répondre sur la remarque concernant l'alimentation durable parce que c'est un truc qu'on me dit à chaque fois oui bien sûr durable ça appartient au vocabulaire capitaliste et d'écologie qui cherche à verdir le capitalisme on est bien d'accord mais il se trouve que nous de notre côté ce mot durable il sort d'un certain nombre de travaux qu'on a fait sur sur la question de l'alimentation quotidienne et en particulier avec des familles et des gens à petit budget et pour eux c'est très clair le problème fondamental c'est bien sûr la question de l'alimentation choisie telle que c'est revendiqué par la SSA mais c'est surtout le fait que cet accès dur qui s'inscrive dans le temps et le mot pour parler de ça c'est durable donc nous on a fait le choix aussi pour des raisons politiques qui sont celles de dire que la bataille sémantique et le déplacement permanent qu'on est obligé d'avoir d'un point de vue du vocabulaire parce qu'il y a une récupération politique en permanente et bien ça suffit on n'a pas de temps à perdre là-dedans et donc on a décidé d'adopter le terme d'alimentation durable en particulier par respect de ces gens avec lesquels on a fait pas mal d'ateliers de croisement des savoirs voilà donc c'est la raison pour laquelle on l'utilise et même le collectif dans lequel je suis va plus loin puisque nous on a très clairement une proposition et on a écrit un bouquin d'ailleurs qui s'appelle le droit à l'alimentation durable en démocratie voilà donc ça c'est pour la question du vocabulaire durable voilà et c'est ça alors la sécurité sociale de l'alimentation c'est un projet qui est porté par un collectif national dans lequel on retrouve à la fois des organes nationales et donc ce que je disais tout à l'heure Réseau Salariat et le collectif Démocratie Alimentaire on a fait partie de ces orgas qui ont élaboré mis en route ce collectif et c'est ça aujourd'hui ce collectif et c'est ça depuis un peu plus d'un an et est également partagé avec tout un tas d'initiatives sur tout le territoire français et en particulier quelques initiatives qui s'intitulent caisses alimentaires ou caisses de l'alimentation et donc il y en a une à Montpellier il y en a une à Bordeaux il y en a une qui est en train de se travailler en Alsace il y en a une à Toulouse et il y en a une il m'en manque une et il y en a une qui est en train de se mettre en place sur Grenoble voilà donc vous voyez c'est plutôt le sud d'ailleurs on n'a pas grand chose dans le nord je n'ai pas entendu de projet sur l'île par exemple voilà et c'est des initiatives qui regroupent pas mal d'acteurs en sachant que la SSA repose sur la définition de qu'est-ce que c'est qu'un système alimentaire et donc la définition d'un système alimentaire c'est de dire que pour manger il nous faut de la production agricole il nous faut de la transformation des aliments il nous faut de la distribution de ces aliments et des lieux de consommation ce qui veut dire qu'on a au moins ces quatre types d'acteurs qui sont nécessaires pour qu'on arrive à reprendre la main sur nos systèmes alimentaires voilà et dans ces caisses en question c'est ça qui essaie de s'expérimenter et tu as raison de faire la remarque concernant du coup la question des rapports de classe parce que la plupart de ces initiatives sont évidemment beaucoup enracinées dans les dans les disons dans les milieux éduqués pour le dire de cette façon là et en partie de façon majoritaire dans les milieux qui ont qui acceptent d'utiliser une partie de leur budget pour accéder à une alimentation qui va plutôt être du côté du bio ou en tout cas qui va être essentiellement autour du végétal et des des céréales brutes et qui effectivement aujourd'hui sur le marché coûte un peu plus cher en sachant que derrière ça veut dire ça va aussi avec des questions de régime alimentaire et que si on n'est pas dans ces régimes alimentaires autour essentiellement de végétal céréales brutes moins de viande etc etc et qu'on mange des aliments par exemple transformés un peu plus souvent ou ultra transformés c'est là où c'est beaucoup plus cher voilà c'est le fait d'être finalement sur des segments de marché différents qui fait que c'est plus cher alors c'est vrai que c'est une question de fond parce qu'aujourd'hui on nous laisse enfin je veux dire ce qui est beaucoup dit c'est que finalement c'est normal de payer son alimentation plus cher parce que derrière il y a aussi la question de la rémunération d'une part du travail agricole mais aussi il ne faut pas l'oublier des travailleurs de la transformation je veux dire le boulanger c'est un transformateur donc vous voyez il y a ces enjeux de la rémunération du travail aussi qui sont extrêmement importants et qui du coup coûtent certainement un peu plus cher que ce qui est fait d'une façon industrielle donc il y a des il y a des enjeux extrêmement forts sur ces questions de prix mais ça vaut le coup quand même de les décortiquer et de regarder qu'est-ce qui est mis derrière parce que c'est pas si normal que ça que ça doivent coûter beaucoup plus cher et donc ça fait partie des questions qu'on doit avoir et il ne faut pas le prendre comme quelque chose qui va de soi et même si on est lucide sur la question du travail qu'il y a derrière parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est une façon de résoudre d'une drôle de manière la question de l'accès à une alimentation de qualité pour tout le monde voilà en gros le projet de la SSA et ce qu'il faut penser c'est que ce projet de SSA et comme pour la Sécu c'est pas un projet qui surgit un matin comme ça c'est pas parce que nous on a participé à la fondation de ce collectif que cette idée serait surgit comme ça c'est le fruit quand même pratiquement d'un quart de siècle de bataille de lutte de réflexion d'engagement d'initiative citoyenne sur le territoire français voilà c'est ça qu'il faut comprendre c'est que ce collectif il s'inscrit aussi dans la durée par rapport à tous ces initiatives qui existent en particulier moi j'ai tendance à le dater en gros le jour où il y a eu la première AMAP en France voilà donc c'est les années 2000 et c'est pas simplement en France c'est un mouvement qu'on va retrouver évidemment dans d'autres pays et en particulier les pays du Nord ouais du coup sur l'histoire de la SSA au-delà du coup effectivement les AMAP quelque part on peut essayer de dire que c'est une sorte de petit déjà là parce que des gens se mettent ensemble pour réfléchir à leur alimentation je sais pas quel parallèle parce que du coup je fais des parallèles souvent en lisant la bataille de la sécu sur la période de la deuxième moitié du 19ème siècle et notre période actuelle je me dis peut-être que les AMAP du fait de leur fonctionnement que je constate pour la plupart mais je les connais pas toutes ça ressemblerait un peu à des sociétés approuvées avec peut-être des membres plus à l'aise socialement alors il n'y a pas de processus d'approbation ou d'autorisation aujourd'hui sur les collectifs alimentaires mais je vois des choses de nature différente et à côté des AMAP je vois par exemple les cantines de lutte il y en a pas mal sur Paris c'est des trucs où du coup socialement on voit des gens un peu différents mais c'est quand même une mutualisation et une réflexion collective autour de l'alimentation et parfois même avec des buts très précis parce que l'AMAP ça peut être juste vouloir manger mieux ce qui est normal mais la cantine c'est manger bien manger mieux mais aussi s'organiser l'ité c'est un peu comme les sociétés mutualistes qui se subvertissaient et qui récupéraient les cotisations pour payer les caisses de grève et pas juste payer des soins par exemple j'ai l'impression de toute façon tout ça c'est hyper important je pense dans les luttes en général de se réapproprier l'histoire de ce qui s'est déjà passé comme ça on voit ce qui s'est déjà passé et qu'on est parfois en train un peu de reproduire et je crois qu'il y a des liens qui se sont un peu coupés parce que je vois beaucoup de collectifs militants pas juste dans les initiatives locales de l'alimentation qui en fait se reposent les mêmes questions que celles qui se posaient de toute façon on l'a vu dans la présentation de Nicolas les termes et les oppositions sont en fait très similaires à ce qu'on vit parfois effectivement on peut faire des parallèles même le second empire à la troisième république c'est très Emmanuel Macron compatible Napoléon III quoi c'est juste pour l'image mais bon c'est beau il faut foutre Christophe Barbi je sais malheureusement il a pas tout à fait d'or peut-être sur le coup sauf qu'il se situe pas du même côté de la barricade comme qui dirait et du coup c'est assez important parce que du coup parfois on se repose les mêmes questions et l'avantage alors déjà savoir que ça s'est déjà passé et comment ils l'ont résolu ça nous permet justement de dépasser le problème éventuellement mais surtout comme ça s'est déjà passé normalement on devrait pas avoir à se reposer exactement dans les mêmes termes les questions donc on se repose pas exactement dans les mêmes termes les questions le contexte a changé mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une coupure une cassure je sais pas exactement comment où le faire remonter exactement mais on se pose pas la question de tous les déjà là tout ce qui s'est déjà fait on se pose beaucoup des questions sur toutes les idées qui ont été proposées les textes théoriques mais concrètement à quel problème étaient confrontés les gens et comment ils les ont résolus on se les pose beaucoup moins et je pense niveau initiative locale c'est ça ça vaut la peine de se pencher là-dessus quoi et en général dans les collectifs de lutte et si vous voulez peut-être plus d'infos sur les initiatives locales de SSA en France je sais qu'il y a plusieurs personnes là qui travaillent vraiment concrètement avec les initiatives locales en tant que conseil sur comment faire par rapport à comment mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation au niveau local je sais pas si ces personnes veulent prendre la parole pour résumer en 5 minutes non comme vous voulez bon bah voilà on peut passer aux réponses de Nicolas alors alors moi j'avais entendu parler enfin c'était pas une question qui m'était vraiment adressée parce que j'ai pas de bonne réponse sur ce que c'est que la SSA et ça a été déjà très bien dit mais je voudrais simplement revenir sur quelque chose que tu as dit qui a été dit aussi mais concrètement et en fait c'est vrai que moi j'en avais entendu parler vraiment et forcément étant sur les questions de sécu tout ça assez proche du réseau salariat des travaux de Bernard Friot donc j'en ai entendu parler sauf que c'est difficile à se représenter et en fait une fois je suis allé présenter la bataille de la sécu à Toulouse et alors là il y a des militants qui se sont pointés et ils sont venus et ils m'ont montré ça et alors ça c'est quoi c'est une carte vitale sauf qu'il y a écrit dessus carte d'assurance alimentaire et alors ils arrivaient et puis là ils me montraient t'as vu c'est la carte vitale ça veut dire que tu vas aller dans le magasin là-bas en face et tu vois les produits conventionnés et bien tous les mois t'auras droit d'avoir tant d'euros de produits conventionnés et bien là on comprend tout de suite on comprend tout de suite que comme ça on va décider quels sont les produits conventionnés dont on considère qu'ils ont été produits selon des critères qui nous paraissent appropriés et ceux-là on va les valoriser on va leur donner la priorité et donc ça va permettre de sortir de la précarité des formes de travail qui nous paraissent pourtant tellement plus importantes à développer que ce qui se passe aujourd'hui et donc c'est ça que la sécurité sociale c'est extraordinaire et évidemment ça pose tout un tas de questions sur lesquelles vous avez beaucoup mieux beaucoup plus de choses à dire que moi mais d'un point de vue très concret c'est ça la sécu sociale de l'alimentation et c'est pas juste on va te payer ta bouffe on va se poser la question collectivement de qu'est-ce qui vaut dans l'ordre alimentaire et alors là forcément ça change tout et donc moi je trouve ça vraiment absolument enthousiasmant donc je suis très heureux d'être là encore merci alors je voudrais réagir pas trop longuement à chaque fois parce que le grand risque à chaque fois c'est de me redonner le micro donc arrêtez-moi si je suis trop long je voudrais réagir à plusieurs interventions d'abord celle sur l'une des difficultés c'est que dans le cas des questions alimentaires en fait c'est difficile de refuser des sous c'est difficile de faire le travail de militant d'abord parce que tout simplement on n'est pas salarié et donc il faut bien bosser il faut faire ça le soir le week-end tout ça et c'est un boulot militant monstrueux c'est vrai c'est vrai et en fait il ne faut pas se le cacher c'est très difficile et il y a plein de bonnes raisons de ne pas avoir envie de le faire donc le travail militant en règle générale c'est du dévouement c'est sûr le développement des mutuelles c'était ça aussi c'est-à-dire c'est des gens qu'elles soient autorisées ou pas ou approuvées c'est des gens qui après le boulot font ça en 45 les gens qui font la sécu la sécu c'est quoi en 45 c'est les ordonnances du 4 et du 19 octobre 45 et dans ces ordonnances ça dit globalement que c'est les intéressés qui doivent construire des conseils d'administration ils commencent à faire le job ok bah en fait bah il faut le faire le job et donc il a fallu des militants pas payés pour le faire pour construire toutes ces caisses et ça tout le monde n'est pas en capacité de le faire et il y a plein de raisons pour ça bah parce qu'il faut trouver du boulot il faut manger d'abord parce qu'on peut avoir dans sa période dans sa vie personnelle bah un coup on a des enfants un coup on a des difficultés et c'est en fait il faut pas se mentir là-dessus je veux dire transformer le monde c'est pas les capitalistes qui vont nous payer pour le faire c'est clair donc effectivement il faut vraiment être bien conscient de ça tout le monde en est conscient que le dévouement à la cause bah c'est c'est très important et réussir à pas tomber dans des formes de martyr ou des formes de ce qui existe beaucoup dans les milieux militants de reproches ou de 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 regards un peu conflictuels entre celui qu'on fait celui qu'on fait pas bah on fait ce qu'on peut et déjà c'est vachement bien de faire ce qu'on fait donc ça évidemment c'est vrai et il faut pas c'est une difficulté et il faut pas du tout il faut pas du tout l'ignorer donc moi je suis d'accord j'ai rien à dire mis à part que bah on sait que c'est comme ça et donc il faut il faut qu'on l'accepte après c'est une difficulté qui est très évidente sur le fait que bah l'alimentation c'est pas un risque dans le même sens que les questions de santé alors bah ouais c'est sûr enfin initialement comment ça fonctionne initialement je parle pas aujourd'hui initialement cotiser pour une mutuelle c'est cotiser pour le jour où ça va pas et donc ça marche bien c'est comme toutes les assurances ça marche bien bah tant qu'on sait que il y a plus de cotisations qui rentrent que de jours où ça va pas c'est évident c'est sûr et donc ça a beaucoup plus c'est beaucoup plus facile de lancer des initiatives sur ce principe là on se cotise donc ça fait des fonds suffisants pour pour aider lorsque le risque se réalise donc ça c'est vrai c'est quand même moins vrai aujourd'hui bah pour une raison assez simple vous l'avez entendu parce que Bruno Le Maire fait les gros yeux une grande partie des dépenses de santé aujourd'hui c'est des gens qui sont en affection longue durée donc ça veut dire quoi ça veut dire que bah il y a des gens en fait ils sont malades tout le temps et de toute façon globalement au niveau macro bah il y a des gens malades tous les jours donc évidemment en fonction de l'échelle à laquelle on parle c'est plus ou moins vrai dans le cadre de la santé après c'est sûr qu'il y a toujours plein de gens qui contribuent sans dépenser mais ça c'est si on a une vision qui est une vision purement disons contributive du dispositif après on peut avoir un autre regard sur le système de santé qui est de dire en fait le système de santé qu'est-ce qu'il fait il finance de la production il finance de la production de quelque chose qui est consommé tous les jours le système de santé finance de la production on produit des soins alors production au sens très générique économique si ça vous fait mal aux oreilles de dire que la santé c'est un produit enfin on a une activité pour un économiste on peut produire une activité de façon très différente mais bon si c'est le mot qui bougeait utilisez un autre mot production mais globalement ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a des gens dont l'activité chaque jour c'est de faire des soins ok et donc on voit bien que si on prend l'angle production bah là du coup il n'y a plus vraiment de différence c'est-à-dire qu'un niveau macro c'est-à-dire qu'il y a aussi la question de produire de l'alimentation et là la différence elle me semble beaucoup moins grande elle est très importante dans une phase d'amorçage ça c'est vrai et il ne faut pas du tout pas du tout l'ignorer ça aussi c'est un problème très important mais en régime continu enfin je veux dire on produit des soins de santé on produit de l'alimentation la question c'est comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on veut le faire de façon démocratique contrôlée avec un pouvoir populaire ou est-ce qu'on veut le faire autrement et donc là on voit que finalement il y a des différences mais ces différences elles ne sont pas aussi radicales que ce qu'on pourrait imaginer de prime abord d'ailleurs de ce point de vue là enfin je veux dire aujourd'hui tout de suite on finance publiquement tout un tas enfin toute une partie de la production de la nourriture enfin je ne connais pas du tout voilà mais je veux dire la PAC c'est quoi oui elle est toxique parce qu'on n'a pas le pouvoir dessus mais globalement enfin d'un point de vue très abstrait il y a déjà des mécanismes collectifs qui font qu'on finance la production alimentaire aujourd'hui tout de suite la PAC je ne sais pas c'est combien enfin c'est quelle part de la production alimentaire mais si on met bout à bout la PAC et puis tout un tas d'autres choses qui peuvent exister sur l'aide alimentaire ce genre de choses en fait on fait déjà ça l'enjeu c'est de le faire autrement c'est d'arrêter de le faire par une organisation non démocratique qui valorise des formes capitalistes anti-écologiques etc etc ou le faire autrement et donc on voit bien que évidemment d'un point de vue d'amorçage c'est pas pareil risque versus pas risque mais il y a des points communs et ces points communs sont d'autant plus intéressants que bah on a de la chance on n'est pas au 19ème siècle on devrait enfin plein de raisons on a de la chance de ne pas être au 19ème siècle c'est-à-dire qu'il y a déjà plein de choses qui existent et sur lesquelles on peut s'appuyer alors que enfin je veux dire on vit au 19ème siècle on n'a pas le droit de se réunir enfin c'est ça le 19ème siècle c'est pas juste il n'y a pas de sécu c'est enfin je veux dire le mouvement accompli par les classes populaires est absolument extraordinaire alors il faut aussi s'appuyer sur ça et voir aussi voir aussi tout ça et alors l'autre point qui était abordé c'était quand même c'est difficile de s'imaginer faire une sécu avec les agriculteurs qui n'en veulent pas parce que les agriculteurs quand ils disent qu'ils n'en veulent pas on ne fait pas bon alors évidemment bon on peut considérer que c'est très difficile à imaginer mais en fait en 45 c'est exactement ça je veux dire en 45 et aujourd'hui encore sous plein d'aspects les médecins en fait ils ne veulent pas de la sécu d'ailleurs ils n'en veulent pas depuis 1928 et même avant 28 ils disent nous de toute façon on ne participera pas à la sécu et parce que syndicalement ils arrivent à s'organiser pour bloquer les médecins qui seraient susceptibles de participer à la sécu ils ne participent pas vous imaginez des médecins négocier des tarifs avec la caisse de sécurité sociale qui sont dirigés localement souvent par la CGT CGTFO CGT unifié peu importe les médecins FAI je veux dire c'est des gens globalement c'est des gens qui font partie de l'ordre établi c'est les notables et ils ne veulent pas et ils ne le font pas ils sont en opposition c'est parce qu'elle ne marche pas pendant très longtemps à partir de quel moment ça va marcher à partir du moment on va réussir à s'appuyer sur les médecins qui sont d'accord comment par cette fameuse convention individuelle bien sûr mais aussi parce que tout simplement il y a plein de médecins qui sont d'accord avec ça il y a plein de médecins aujourd'hui qui sont pour la sécu parce qu'ils se rendent bien compte que s'il n'y a pas de sécu pour la plupart ils ne sont pas remboursés parce que les gens n'ont pas les sous pour venir et cette dimension de solvabilisation ça veut dire quoi ça veut dire que dites à des agriculteurs oui bah si vous travaillez comme ci comme ci comme ci et comme ça et bah on vous assure un revenu de temps bah en fait il y en a qui vont dire bah en fait c'est une amélioration par rapport à ma vie d'aujourd'hui ok allez c'est ce qui se passe et c'est ce qui se passe parce que historiquement je reviendrai après il y a toujours des médecins minoritaires bien entendu mais qui ont des problèmes pour avoir une patientèle solvable est-ce que c'est pas comment dire c'est pas évident partout en France tout au long du 19ème et du 20ème d'avoir une patientèle solvable et de réussir à exercer il y a plein de départements en fait qui bon parce que là je suis allé vite mais il y a des départements dès 1928 qui sont plutôt sensibles aux conventions parce que c'est des départements qui sont pauvres que urbanisés et donc c'est difficile pour les médecins qui exercent là d'avoir des sous en fait tout simplement et donc bah c'est mieux que l'existant donc c'est difficile à imaginer bien sûr mais enfin c'est difficile à imaginer mais à partir du moment où il y a le dispositif qui permet à des gens de vivre mieux et ben il y en a plein qui vont se jeter sur l'occasion parce que c'est toujours comme ça que ça marche même avec les médecins qui eux aussi sont pas spécialement connus pour être une profession très progressiste encore plus après Vichy en 45 bien entendu et donc là sur la question des médecins hygiénistes du 19ème il y en avait deux types des plutôt au service du capital et plutôt des autres alors est-ce qu'il y a une alliance concrète entre eux et le mouvement social je le sais pas c'est une super question j'ai pas vraiment développé ce point il faudrait voir un collègue qui s'appelle Benoît Carini Belloni qui est un gars qui a beaucoup travaillé sur l'organisation qui est les centres de santé et les centres de santé en fait où il y a souvent de la médecine salariée bah globalement c'est ce type de médecin et en fait il y a plein d'initiatives qui existent bien avant 45 donc ça signifie quoi ça signifie que bien sûr cette profession est majoritairement plutôt une profession qui est du côté de l'ordre établi qui va participer à cette moralisation de la classe ouvrière qui est un enjeu du siècle mais il y en a aussi qui essayent de faire autre chose et qui développent d'autres conceptions ça se voit sur d'autres sujets par exemple sur les enjeux de santé au travail alors que vous allez avoir tout le mouvement hygiéniste qui considère que les problèmes de santé c'est pas des problèmes de santé au travail mais c'est des problèmes de santé parce que les gens sont pauvres ils habitent dans des villes qui sont des endroits dangereux pour la santé parce qu'il y a des problèmes d'âge etc donc ils vont faire ce qu'un historien qui s'appelle Thomas Leroux ils vont opérer ce qu'on appelle un effacement du corps de l'ouvrier c'est-à-dire l'effacement du corps des gens au travail vous en avez d'autres des médecins qui vont essayer de défendre le point de vue opposé et ils vont dire mais non en fait au travail et bien il se passe des choses qui font que ça affecte la santé et en fait il y a des médecins notamment pas qu'eux mais il y en a qui font ça depuis même l'ancien régime alors évidemment c'est toujours des gens minoritaires mais c'est sur cela qu'il faut s'appuyer et pour pas donner l'impression de parler que du 19ème siècle aujourd'hui tout de suite vous avez un syndicat de médecins qui appelle le syndicat de la médecine générale qui dit il faut le 100% sécu et il faut un contrôle démocratique des caisses donc il y en a encore il y en a encore plein des médecins qui sont ouverts et prêts à faire à participer à des à des projets qui sont des projets vraiment très progressistes dans des centres de santé il y en a plein des médecins dans des centres de santé et pour des raisons qui sont des raisons bien entendues politiques parce qu'ils ont une conception du soin qui est politique et qui est particulière mais aussi pour des raisons très classiques le médecin libéral la figure du médecin libéral qu'est-ce que c'est ? c'est un homme qui va travailler toute sa vie pendant très très longtemps qui va faire des semaines de travail extrêmement importantes en termes de temps de travail qui va pouvoir bénéficier du travail gratuit de sa femme et qui va faire ça toute sa carrière c'est ça le modèle libéral classique bah en fait aujourd'hui les médecins hommes, femmes ils veulent pas ça et donc c'est pour ça qu'ils sont aussi ils ont une appétence pour l'exercice collectif et parfois même pour l'exercice salarié de plus en plus parce qu'ils veulent un truc tout simple ça s'appelle le droit du travail ils veulent faire 35 heures comme tout le monde enfin pas comme tout le monde mais on comprend l'idée d'accord donc il faut s'appuyer bien entendu sur l'existence chez les médecins de gens qui sont qui sont dans le camp plutôt progressiste plutôt ce camp social là mais il faut aussi s'appuyer sur aujourd'hui ils ont des exigences que tout le monde comprend aujourd'hui le problème des négociations avec l'assurance maladie c'est bien sûr un problème de prix mais c'est aussi l'assurance maladie qui veut pas trop augmenter les prix parce que les médecins ce qu'ils font c'est que si les prix augmentent suffisamment c'est observé dans les études économiques si les prix des tarifs si les tarifs de la consultation augmentent assez qu'est-ce qu'ils vont faire les médecins ils vont moins bosser en fait on ferait la même chose à leur place alors après évidemment il y a des bon il y a tout un tas de nuances à apporter mais globalement c'est ça qui se passe et donc c'est sur ça qu'on peut s'appuyer parce que c'est un modèle qui vise à être la sécurité sociale c'est un modèle qui est bon évidemment pour les classes populaires mais pas que pour les classes populaires et alors question ultra importante sur 1900 sur la période 4 minutes il y en a au moins 2-3 sur la période 45 la question est question que je me posais moi-même ok Bernard c'est vachement bien le contrôle sur les caisses la démocratie mais ça change quoi concrètement tout de suite aujourd'hui en fait c'est ce que j'essaie de montrer dans le bouquin parce que moi je l'avais en cours Bernard et du coup il m'engueulait aussi il est particulier Bernard des fois il est en gueule mais qu'est-ce qui se passe alors et alors du coup je suis allé voir et puis donc voilà et donc ce que j'essaie de montrer dans le cadre de la santé lui il montre dans le cadre d'autres sujets en particulier les accueillants familiales et retraites dans le cadre de la santé le fait d'avoir un contrôle populaire ça change les choses tout de suite pourquoi ça change les choses tout de suite et concrètement parce que la première chose que ça change c'est l'accès au droit c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté dessus tout à l'heure l'accès au droit ça veut dire qu'avant vous aviez déjà des assurances sociales en 1928-1930 sauf qu'elles étaient contrôlées par qui par soit les mutualistes notables qui se sont totalement coupés du mouvement ouvrier ou quasi coupés du mouvement ouvrier soit par les départements pour des raisons qui sont liées à la façon d'organiser les assurances sociales et donc qu'est-ce que c'est ces gens-là c'est ces gens qui organisent le paternalisme social et donc qui organisent l'accès au droit en fonction du bon pauvre du mauvais pauvre est-ce que t'as mérité est-ce que t'as pas abusé est-ce que tu es sûr que t'es vraiment malade parce que t'es malade ou parce que t'es allé boire des canons c'est ça qui se passe donc il y a un paternalisme social qui est très fort et donc qui réduit l'accès aux soins en 1945 c'est les intéressés eux-mêmes qui dirigent donc qu'est-ce qu'ils font ils dirigent les conseils d'administration ils les montent et donc ils vont faire un travail de propagande un travail de communication on dirait aujourd'hui sinon on va venir nous les chercher et qu'est-ce qu'ils font notamment en plus de ces caisses ils vont ouvrir des permanences un peu partout dans les usines pour dire tiens regarde ça c'est ta carte tu cotises t'as le droit vas-y ça en fait c'est l'un des problèmes massifs qu'on a comme je l'ai dit tout à l'heure sur la question de l'accès au droit mais ils font pas que ça j'ai dit que les médecins ma représentation en fait j'ai coupé des trucs tout à l'heure parce que j'ai vu que j'étais long mais j'avais un autre truc à dire je vais le dire maintenant mais les médecins qui sont opposés les médecins libéraux ils disent non nous on veut pas de la convention et vous croyez que les gens qui sont là les ouvriers qui sont là dans les caisses ils vont rester les mains dans les poches et se dire bon bah ok on n'a qu'à pas de se faire soigner c'est pas grave ils font pas ça ils font exactement ce que vous avez dit ils vont s'appuyer sur les médecins qui sont d'accord pour faire autre chose et c'est lesquels ceux-là c'est ceux qui existent dont on a parlé juste avant qui ont été dans tous les mouvements qui ont consisté à produire à construire des centres de santé de la médecine collective et ça ça existe avant 45 par quoi ? par les initiatives municipales dans ce qu'on appelle la banlieue rouge et puis dans plein d'autres villes en France où en fait on se rend bien compte les médecins ils veulent pas soigner du pauvre parce que de toute façon ça rapporte pas et donc il faut bien que les pauvres s'organisent entre eux c'est ça qu'ils font concrètement ils le font avant 45 et bah ils vont le faire encore mieux après 45 pourquoi ? parce que maintenant ils dirigent des caisses des caisses qui ont plein de fric alors ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent du fric manœuvre c'est-à-dire qu'il y a une partie des fonds qui peut être gérée de façon autonome 45 c'est pas un nirvana c'est pas un modèle de autonomie complète pas du tout mais une partie des fonds peut être gérée de façon autonome et qu'est-ce qu'ils font avec cet argent ? Bah ils disent et bah avec cet argent je vais aider à financer le centre de santé du coin je vais faire un prêt à taux zéro je vais faire une subvention pour ces trucs-là parce que les médecins libéraux ils veulent pas donc moi je vais aider ceux qui veulent bien m'aider et donc on voit comment c'est parce que ce sont des gens qui sont directement concernés par les situations bah en fait ils vont essayer de trouver des solutions ils arrivent pas à tout c'est sûr ils sont ils trouvent des oppositions très très importantes et c'est pour ça que 45 c'est pas un nirvana c'est pas un nirvana parce qu'il y a plein de choses qu'ils peuvent pas faire sur les fonds qui sont collectés dans les caisses il y en a plein dont l'utilisation est prévue par la loi et ils ont pas le choix mais il y en a une partie où ils peuvent faire des choses bah ils font ça notamment ils financent des centres de santé ils financent des vacances pour les enfants qui sont jamais en vacances ils financent des choses comme ça ce qu'on appelait autrefois les oeuvres sociales qui étaient matinées de paternalisme social paternalisme bah évidemment le patronat mais le clergé etc etc et donc en fait ils font tout ça on peut considérer que c'est pas tant en fait ça change la vie des gens et en fait c'est ça que serait approprié l'état à partir des ordonnances de 67 c'est jeune né ce qu'il fait c'est qu'il va pas tout de suite couper dans les sous ce qu'il fait c'est qu'il va juste récupérer le pouvoir sur l'institution vous avez raison de dire que bah à partir de 67 c'est pas une descente aux enfers pas du tout le système de santé va continuer à se développer et pourquoi ? bah aussi parce qu'il y a plein de luttes sauf qu'il se développe de façon différente parce que le pouvoir est de façon beaucoup plus forte dans le main des classes sociales dominantes et donc là on était en mesure modestement parce qu'on avait pas tout le pouvoir à orienter vers des formes de production qui sont non capitalistes les centres de santé et bien de plus en plus bah la sécurité sociale elle va se développer mais elle va se développer en favorisant des acteurs dont on peut se poser la question de savoir si c'est pertinent on va faire quoi par exemple ? bah on va financer comme on finance aujourd'hui une industrie pharmaceutique alors on est tous contents d'avoir des médicaments on a plus de médicaments aujourd'hui que dans le passé c'est vrai mais est-ce qu'on pourrait pas le faire autrement ? le développement de l'hôpital là on pourrait on pourrait se poser la question mais ce qui s'est beaucoup développé c'est les cliniques privées ce qui s'est beaucoup développé c'est les complémentaires santé parce que oui la sécurité sociale est toujours là est toujours très importante sauf que ce qu'on a commencé à dire c'est d'accord la sécurité sociale c'est bien mais on va commencer à cibler les risques c'est-à-dire la sécurité sociale elle va jouer pour ceux qui en ont le plus besoin les plus malades l'hôpital parce que ça coûte très cher et c'est pas rentable sur le marché l'hôpital les plus pauvres etc et les autres vous faites quoi ? vous allez aller sur le marché vous allez vous acheter une complémentaire et donc on voit comment le fait de perdre le pouvoir dans les caisses c'est pas synonyme nécessairement de comment dire de fin de l'extension de la sécu elle continue à s'exuer je vais m'arrêter elle n'arrête pas de s'étendre mais la façon dont elle s'étend favorise des formes capitalistes qui sont inégalitaires qui sont extrêmement coûteuses la financiarisation de la dette de la sécu c'est cette période-là c'est à partir du moment où on n'a plus le pouvoir où finalement les gens qui contrôlent ils disent bon il y a des déficits c'est pas grave on va financer la dette on va on va émettre de la dette sur les marchés financiers et ça ça coûte des milliards on vous encourage à lire l'ouvrage de Nicolas vous aurez là-dedans beaucoup de réponses pour pouvoir continuer à oui je disais qu'on vous encourage à lire l'ouvrage de Nicolas vous allez avoir là-dedans aussi énormément d'éléments pour comprendre par exemple la question de la dette voilà on s'arrête on est obligés on s'arrête de la dette on s'arrête on s'arrête de la dette et on s'arrête C'est parti !